Yo ! Mon micro était mute, mais pas mute comme d'habitude. D'habitude, je le mute via l'interrupteur. Et là, je l'avais muté via OBS, ce qui n'a aucun sens. Mais bonsoir à tous. Bonsoir à la Maculose, bonsoir Flo-Boom, bonsoir à Pé, bonsoir à RD. RD qui nous dit bonsoir, ici RD, en direct du stade Noévé, pour assurer le multiplex tel David d'Astorga des grands soirs. Attends, est-ce que j'ai le son ? Est-ce que j'ai le son ? Attends, je le retrouve. Multiplex. Hop. Je l'ai là, voilà. Hop. Ah, il n'est pas... Il est forcément là. Voilà. Voilà, impeccable. Eh bien, incroyable. On y est. Je m'y sens, je m'y sens déjà. Je m'y sens déjà. Bon, après, je n'ai pas de soundboard et tout. Donc, en vrai, ce que je vais faire là tout de suite, c'est que je vais mettre une musique de fond. Toute douce. Toute douce, toute mignonne. Voilà, je baisse un peu le son derrière. Et puis voilà. Donc, bonsoir à tous. Il est lundi, il est 21h. J'ai failli oublier de lancer le stream. J'étais en train de jouer à Batman Arkham Knight. Et je me suis rendu compte qu'il était 19h45. Alors que j'étais en plein milieu d'une baston avec des mecs. Et du coup, j'étais là. Je fais... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il est déjà 19h45. Donc bon, ça va. C'est un jeu sympa. La Batmobile, elle se conduit vraiment comme un savon. Elle n'est pas très agréable à conduire, la Batmobile. Mais c'est dommage parce qu'une bonne partie du gameplay repose dessus pour l'instant. Mais bon, après, ça va. C'est pas longtemps que j'ai pas fait un Arkham. J'avais fait Arkham City en 2013. J'en ai pas gardé un grand souvenir. J'avais trouvé que la formule fonctionnait pas très bien. Autant j'avais beaucoup aimé Asylum. Autant City m'avait un peu déçu. Je trouvais que l'échelle fonctionnait pas des masses avec la formule. Arkham Knight a l'air d'assumer totalement le côté grande ville et grande map. Donc ça va être un petit peu plus agréable. Je suis un peu en mode Batman en ce moment. Je suis allé voir The Batman la semaine dernière. C'était pas mal. Alors du coup, effectivement, nous sommes aujourd'hui le lundi 14 mars. Le premier confinement, on va avoir deux ans, mes amis. On y est. Je vous mets le planning de la semaine comme ça. Let's go. Hier, on avait fait une petite tier listing spéciale Konomi Suzuki. Ça s'est plutôt bien passé. Même si je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais oublié l'ending de Freezing Vibration. On s'en occupera un autre jour. Et puis là, du coup, c'est le récapitulatif de ma dernière des sorties manga aujourd'hui. Demain, on fera un peu de GeoGuessor demain soir. À 21h. Un peu d'entraînement sur du Diverse World. Ça sera plutôt chill. Et puis vendredi, je reprendrai mes révisions du code de la route, bien évidemment. Car ça faisait longtemps que je ne m'y étais pas remis. Donc il va falloir que je m'y remette. Donc autant reprendre doucement. Autant reprendre en stream, évidemment. C'est toujours rigolo, bien évidemment. Et comme ça, vous apprendrez avec moi les statistiques des morts sur la route. Ce qui, je pense, va enchanter votre journée. Ainsi que vous rappelez qu'effectivement, à l'heure actuelle, l'essence est à 2,10€ le litre. Ce qui, évidemment, fait que... Pourquoi je passe le permis au final ? Quelle est l'idée derrière ? Je ne sais pas. Puis du coup, on se retrouvera dimanche également pour un tier listing des génériques rétro. Il faudrait que je lance le sondage, d'ailleurs. Je vais faire ça après le stream. Je lancerai le sondage. Je choisirai 4 saisons. Et je lancerai le sondage sur mon Twitter. Puisqu'à Samo, qu'on choisisse quelle saison on fait dimanche. Ce sera une saison... Je pense qu'on fera entre 2011 et 2015, je pense. C'est une période qu'on n'a pas encore beaucoup couvert dans les tier listings rétro. Donc on fera ça à ce moment-là. Donc voilà, effectivement. Comme on a parlé dans le chat, il y a Noeve Graphics qui est sur un... Alors, ça aurait donné Noeve Graphics en même temps, là. Donc en même temps, je regarde un peu ce qu'il y a sur leur Twitter. Et donc déjà, ce qu'ils ont annoncé à l'heure actuelle, c'est qu'ils éditeront le jeu officiel... Le jeu officiel, le Missis Kobayashi Dragon Med. Avec évidemment leur teaser vidéo. Alors ça, évidemment, c'est... Elle n'est pas incroyable, la vidéo. En gros, c'est un PowerPoint vidéo d'une minute trente. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est quoi la seconde vidéo qui vient de sortir ? Cette musique est très forte. Sortie numérique en automne 2022. Sortie physique en hiver 2022. Bah, l'hiver 2022, c'est maintenant. Enfin, c'est... Hiver 2022, ça veut dire quoi ? Parce qu'on vient de passer l'hiver 2022, là. Donc, je pense qu'ils veulent dire hiver 2023. Sauf s'ils considèrent décembre comme hiver 2022. Mais bon, c'est un peu... Je pense que... Sauf s'ils disent décembre 2022, c'est l'hiver et tout, donc ça passe. Mais je pense que c'est effectivement... Ouais, ça sera le 31 décembre, je pense. Tranquillement, comme ça, on pourra jouer à Kobayashi. Donc, ça veut dire, si on croit les plannings noévé graphiques, ça sortira plutôt autour du printemps 2023 pour la sortie numérique. Et sans doute l'hiver 2024 pour la sortie physique, je pense. Voilà, ça sera en gros un schmub. Donc, ok. Bon. Et bah, du coup, on continuera à suivre de près ce qui se passe. Parce que là, on va se concentrer un petit peu sur les sorties de cette semaine. Sorties manga de la semaine du 14 mars. 48 sorties cette semaine. Sachant que j'ai évidemment... Je ne compte pas dans ces 48 sorties les sorties Mayan. Comme d'habitude, puisqu'il y en a 5 ou 6. Donc, il y aura la petite slide Mayan. Et j'ai commencé aussi la petite slide Black Box. Il y a 5 ou 6 sorties Black Box aussi cette semaine. Et je vous avoue, j'ai eu un peu la flemme pour des titres que souvent les gens doivent avoir réservés au préalable. Je me dis que ça vaut la peine de les présenter, je pense. Mais vu qu'il y avait déjà quand même 48 autres sorties, je me suis dit, bon. Cette semaine, on va dire, Black Box, je leur offre sur leur petite slide, etc. C'est vraiment des mangas. C'est différent en termes de distribution, etc. Donc, je ne sais pas encore s'il faut vraiment y aller. Ok. Donc, sachant qu'il y a assez peu de nouveautés, c'est juste beaucoup de sorties traditionnelles cette semaine. Mais en sachant que, voilà, je vais vous spoiler un petit peu la fin, mais il y a quand même des séries qui se concluent enfin cette semaine. On termine enfin la série de deux semaines sans séries qui se concluturait. Ce qui, évidemment, nous rendait tous absolument tristes, bien évidemment. Il y avait un autre événement à 19h30 aujourd'hui. Je ne sais plus quoi. Je réfléchis, attends. Non, je ne sais plus. Allez, on va commencer par les nouveautés de la semaine. Je rappelle pour ceux qui sont nouveaux sur ce chat, sur ce format-là. On commence par les nouveautés. Donc, les séries qui, cette semaine, vont commencer par le tome 1. Tome 1, tome 2, etc. Ensuite, on va s'occuper des ressorties, c'est-à-dire les perfects éditions, les rééditions, plus-plus. Ensuite, ce sera les one-shots, donc les mangas qui se suffisent à eux-mêmes. Par exemple, la semaine dernière, on avait couvert Look Back. Ensuite, ce sera les séries normales, c'est-à-dire les sorties tout à fait classiques. Les tomes 2, les tomes 3, les tomes 17, les tomes 43. Et enfin, on conclut avec les séries qui se terminent cette semaine, où ce seraient les derniers tomes qui arrivent. Le tout, on fait ça dans l'ordre alphabétique à chaque fois, en faisant aussi un ordre chronologique, c'est-à-dire qu'on commence par les sorties du mercredi, puis du jeudi, puis du vendredi, à chaque fois, dans chaque catégorie. Bien évidemment, je suis à jour pour la semaine dernière, mais là, ça va être sportif. Effectivement, les semaines où on déménage, c'est toujours difficile d'aller à la librairie. Allez, on commence avec la nouveauté de la semaine, et sans doute le titre qui sera numéro 1 de toutes les sorties 2022, si on prend l'ordre alphabétique. Puis on commence par 86 et T-6. L'adaptation en manga, du Light Novel, du même nom, connu également pour sa série animée, son adaptation animée que j'ai parfaitement adoré. La première partie de la saison 1 est vraiment incroyable, enfin, la première partie de la saison 1, toute la saison 1, les 11 premiers épisodes sont incroyables, prodigieux, fantastiques, c'était mon moment préféré en animé de 2021, et Dieu sait qu'il y avait des bons moments en 2021. J'ai pas la seconde partie, la seconde saison, je suis à la moitié, et j'attends que tous les épisodes soient sortis, ce qui tombe bien, puisque l'avant-dernier épisode est sorti samedi dernier, et le dernier sortira ce samedi. Donc, bon timing pour Delcourt-Toncam, qui sort le manga pile entre les deux épisodes finaux, donc, excellent timing. Je vous rappelle l'intrigue telle qu'elle nous a été développée par Delcourt-Toncam, La République de Saint-Magnolia fait face aux assauts des légions de l'Empire de Guiade grâce au développement de drones autonomes. Pourtant, des gens désignés sous le thème méprisant d'Ettisics ont été chassés hors des murs de la République et placés dans le 46ème district qui n'existe pas officiellement. Là, ils sont contraints de piloter ces drones supposément autonomes. C'est un pitch qui est pas... Qui est pas... Ouais, c'est pas... C'est un peu... Oui, c'est un peu... Bon, voilà. Le roman est sorti en France finalement chez Mao, je crois, en décembre. Mais il est souvent décaillé dans les plannings, etc. Mais effectivement, il est déjà sorti, le roman. Donc il est sorti chez Mao. Sachant que dans tout ça, on va surtout suivre, entre autres, deux personnages principaux. D'un côté, nous avons le personnage féminin que vous voyez sur la couverture, qui est Elena, qui est en gros la directrice, la commandante des drones, qui dirige directement à distance, bien évidemment, toute la légion qu'elle doit contrôler. Donc il y a une légion composée d'adolescents soldats, qui n'ont plus beaucoup de parents, puisque tous leurs parents sont morts, etc. C'est vraiment ça l'histoire d'être en 86. Et du coup, du côté de la légion, je suis particulièrement Undertaker, qui est... Ou alias Shin, qui est un petit peu le chef par défaut de cette légion, et qui a quelques secrets, également. Donc voilà. Moi, j'ai hâte de rattraper l'animé. Je pense que je vais me faire ça samedi. Samedi, je me ferai une petite journée 86, où j'essaie de m'enchaîner tous les épisodes finaux d'un coup. Les six derniers pour moi, ça va être vraiment bien. Je ne sais pas ce que va valoir l'adaptation manga. Mais en tous les cas, 86, c'est un univers que je vous conseille, puisque c'est à la fois un bon récit de guerre, avec des excellents personnages, avec un ou deux épisodes assez émouvants, d'autres qui sont assez durs. C'est quand même une série où le casting n'a pas une durée de vie incroyable. La Légion commence, je crois qu'ils sont une vingtaine de personnages. Le gros problème, c'est qu'en fait, ils sont envoyés à la mort. Donc il y a tout un aspect assez difficile. Mais c'est vraiment une série qui est très bien. La première partie, encore une fois, de la série est incroyable. La seconde partie part sur un changement d'échelle, qui est aussi très intéressant, mais assez différent en termes d'ambiance. Mais ça n'en reste pas moins bien. C'est juste assez différent. Et j'aime bien aussi la seconde partie. Mais vraiment, la première partie de l'anime était fantastique. Donc voilà pour E.T.Six qui s'en donne cette semaine, c'est chez Delcourt Tonkam, dessiné par Motoki Yoshihara, et toujours scénarisé par Asato Asato. J'aime bien les noms d'auteurs de light novels, souvent sont assez rigolos. Et ça, c'est important de le noter. Ensuite, nous avons du côté de chez Soleil Manga, la sortie de Die Dark par Kyu Hayashida, qui je crois est l'auteur de Doro et Doro. J'ai un vieux doute, soudainement. Le style me fait un peu penser à Doro et Doro, mais je crois que le nom, le nom lui mène. Kyu Hayashida. Doro et Doro, effectivement, c'est une autrice. Ok, c'est parti. On est parti, les gens. Donc voilà, c'est une nouvelle série par l'autrice de Doro et Doro. Sankoza, un ado qui adore les spaghettis, voyage dans les ténèbres de l'espace infini. On raconte que ses os exauceraient n'importe quel souhait. C'est pourquoi les pires malfrats de l'univers veulent lui faire la peau. Heureusement, toujours accompagné d'Avacchion, son fidèle compère, il n'hésitera pas à désosser gaiement tous ses assaillants. Dès le pitch, tu sens un univers un peu violent timbré. Comme Doro et Doro. Donc, let's go, pourquoi pas. Moi, je suis toujours, toujours, toujours... C'est un univers que j'aime beaucoup. Doro et Doro, j'avais découvert via l'animé. J'avais pas été très fan de l'animé, pour être tout à fait honnête. Je trouvais vraiment qu'il était assez mou. D'un point de vue visuel. Mais par contre, l'univers et les personnages étaient assez fous. Donc, si Die Dark est sur la même série, je pense que ça devrait être pas mal. Ça devrait être plutôt sympa. Je sais pas trop ce que ça vaut. Je sais pas ce que les fans de Doro et Doro pensent de Die Dark. Mais en tout cas, c'est du coup chez Soleil Manga. Ce qui m'avait étonné par contre, je vérifie juste, mais le prix était assez... Je crois que c'était 13 euros le tome, quelque chose comme ça. Je vérifie juste. Donc, elle est née en 1977. C'est ouf, ça. Non, Die Dark vient de 2019, effectivement. Ok. Bah, ça va. Je vérifie juste rapidement le prix qui était annoncé, qui m'avait un peu surpris. Die Dark, effectivement, c'est 12 euros. 12 euros sorti le 16 mars 2022. Le tome 2 sortira, lui, en juillet. C'était pas listé sur Manga News, mais c'est listé manifestement sur Amazon. Donc, voilà, pour Die Dark. Donc, 4 tomes à l'aventuré au Japon. Let's go, les amis. Ensuite, nous avons sorti un petit peu shoujo. C'est Chez Glena. C'est l'oiseau d'or de Kainis par Kazuki Hata. Couverture plutôt... à la fois un peu jolie, mais aussi un peu vieillotte. C'est un peu marrant. Ça fait un peu bouquin de bibliothèque. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Parce que c'est complètement con, comme remarque. Parce que dans les bibliothèques, il y a tous les livres. Mais je sais pas, il y a un côté un peu vieux. C'est un peu marrant. Début du 19e siècle, à l'aise de Gloucestershire, Léa a grandi au milieu de livres inaccessibles pour son cerveau féminin et se passionne pour l'écriture, un art réservé à la jante masculine. C'est donc sous une identité fictive d'Halen Wedwood qu'elle va débarquer à Londres pour faire publier ses ouvrages, découvrir le monde littéraire et se faire de nouveaux amis. Que va-t-elle pouvoir découvrir sous sa nouvelle apparence ? Tu as raté IT6, c'est Die Dark, le nouveau manga de la mangaka de Doro et Doro. Pour l'instant, on est sur l'oiseau d'or de Kainis. Bien évidemment. Que je ne connaissais pas comme manga, on a 4 tomes au Japon, c'est déjà terminé. On n'a pas trash talk, belle box. Je lui ai juste dit qu'effectivement, vu le format un peu particulier, cette semaine, on va un peu regrouper toutes les sorties en un. mais c'est plus Noeve un petit peu qu'on a fait une vente sur les plannings pas respectés. Est-ce qu'il y a du nouveau chez Noeve Graphics ? Je regarde un peu vite fait. Alors, chez Noeve Graphics, ce sont des trucs supplémentaires. J'en profite. Beaucoup de gifs de Kobayashi. Toujours rien de plus. Ok, let's go. Impeccable. Du coup, je n'ai pas grand-chose de plus à dire dessus. Kazuki Ata, est-ce qu'on la connaît ? Je check un peu. Kazuki Ata. J'aime bien le pitch. Il est quand même plutôt sympa. Lois d'odeur de Kainis. Donc Ata Kazuki, également connu pour Na 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 Na. Bon, rien d'autre. Ok, bon, ben voilà. Voilà, voilà. Je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Quatre volumes. Après, effectivement, c'est aussi un petit shot. On va dire ça comme ça. Le second thème sortira en juin donc j'imagine qu'on aura la fin en novembre-décembre. Donc ça devrait pour la seconde moitié d'année. Le pitch est vraiment sympa donc pourquoi pas. Ça me rappelle un peu, je pense que de toute façon ça s'inspire un peu de la réalité. Je ne sais pas pourquoi je pensais à George Sand dans ce cas précis. Je ne sais pas si George Sand avait choisi ce nom justement pour cacher son genre ou si c'était juste un peu bon. Je ne suis pas assez calé en littérature française du 19ème siècle. Du 20ème ? Du 20ème ? Oui, du 20ème. Bon, voilà. Du coup, c'est les trois nouveautés de la semaine. Je n'ai pas grand-chose de plus à vous présenter cette semaine. Donc moi, je vais surtout un peu feuilleter T-Six. Je ne pense pas que je le prendrais parce que même si j'aime beaucoup l'anime, je ne sais pas si j'irais sur l'adaptation manga. Mais je le feuilleterais quand même pour avoir un peu le style. Si le style est bien, pourquoi pas. Pour pouvoir publier, ok. Bon, du coup, c'est un peu similaire. Je pense qu'il y avait la même chose dans le milieu littéraire en anglais donc britannique. Je pense que c'était un peu commun hélas à la société occidentale de cette période. Allez, on est parti sur les ressorties donc les éditions perfectes, les star éditions, etc. On commence par la réédition de L'école emportée, avant-dernier tome a priori de Kazuo Umezu qui, je rappelle, raconte l'histoire. C'est un manga des années 70 qui est plutôt vénère, qui est plutôt qui est une lecture réservée aux âmes préparées, mentalement prêtes parce que c'est assez dur sur cette école qui se retrouve prochée dans un autre monde donc c'est plein de gamins qui se retrouvent livrés un peu à eux-mêmes qui font plein de bêtises, ils le regrettent tous très fort, ça tourne mal. Donc voilà. Georges est en plein dans les annonces sur Twitter depuis 19h30, ok. Ok, ok. Impeccable. Et bah du coup, voilà, puis du coup L'école emportée, cinquième tome, cette nouvelle édition, je rappelle qu'à la base L'école emportée était sortie, je crois toujours chez Glena, au mieux dans les années 2000 et des couvertures qui étaient beaucoup moins belles, enfin qui étaient beaucoup moins belles, de l'édition originale était très psychédélique, un peu mensongère, en tout cas, elles sont là. En tout cas, je confond peut-être avec une autre série, je ne sais même plus. Donc voilà, L'école emportée, en tout cas, le tome 5, l'avant-dernier, sort cette semaine pour la ressortie chez Glena. Ensuite, nous avons au tome 1, Noé V et Georges, oui effectivement, je suis en train de dire Georges, Georges, Noé V, effectivement, toujours les annonces, je crois qu'il y en a eu toutes les 10 minutes, à peu près, mais pour l'instant, ils sont sur leur jeu vidéo, Kobayashi, ce qui évidemment ne nous intéresse pas beaucoup dans ce récapitulatif ici présent. Nous avons l'édition double d'une sacrée mamie, alors je ne sais pas si je vais la mettre, parce que c'est l'édition double, après ça marche un peu quand même. Donc c'est un grand classique, on va dire, du catalogue des Courton Cam, qui paraît-il, c'est plutôt sympa. L'édition simple faisait 11 volumes, donc j'imagine que l'édition double va en faire 5 ou 6. Je pense qu'il y aura un tome triple à un moment, je pense que ce sera le plus simple. C'est plutôt mignon. 1958, Hiroshima, à cette époque au Japon, il est difficile pour une jeune femme d'élever seule ses deux fils. Haku Leikido décide un jour de confier son plus jeune garçon, Akihiro, à sa mère qui vit à la campagne. Arrivée chez sa grand-mère, une vie complètement nouvelle va commencer pour Akihiro. Pas facile de quitter la campagne quand on n'y est pas préparé. Pas facile de quitter la ville, je pense. Pas facile de rejoindre la campagne quand on n'y est pas préparé. J'imagine que c'était plutôt ça la phrase finale. Je ne sais pas. Voilà. Donc à la fois c'est émouvant, très drôle et assez intéressant d'un point de vue historique. Déjà juste le contexte un peu effectivement post-Hiroshima est plutôt intéressant. Puis encore une fois, le Japon des années 50-60 est une période très intéressante en termes d'évolution assez rapide, assez brutale. C'est une période sur l'occupation américaine, etc. Donc j'imagine qu'effectivement il y a pas mal de choses qui peuvent se dérouler dans cette période-là. Donc effectivement, on a toujours dit du bien d'une sacrée mamie. Donc écoutez, pourquoi pas, Édition d'Aube qui sortira chez Delcourtoncam à partir de cette semaine avec un tome à près tous les deux mois, trois mois. Il y en aura sans doute cinq au total. Donc ça va, écoutez, pourquoi pas. Si vous n'avez jamais mis la main sur l'édition originale, c'est le bon moment. L'édition double, je suis pas très fan de l'édition double parce que j'aime pas les gros pavés. Soit c'est assez compliqué à tenir en main. Par exemple, je viens de finir le tome 0 de Kageki Shoujo et c'est vrai qu'il est un peu dur à tenir en main mais c'est vrai que c'est moins plaisant de lire un manga aussi gros. Et j'ai une petite pensée vraiment pour les éditions méga de Planète que j'ai toujours trouvé très difficile à tenir en main. Pareil pour les éditions colossales de Attack of the Titan. Donc bon. Mais en tout cas, ça sortira de cette semaine édition double pour une sacrée mime puisque c'est une bonne initiative de la part de Delgour ton cam. Ensuite, nous avons la star édition de Shaman King toujours chez Kana. Je ne sais pas combien de tomes il y aura pour cette édition star. Donc par Takei Hiroyuki, Kana s'ils ne sortent pas une série Shaman King toutes les deux semaines, ils explosent. Donc ils font de leur mieux. Gambare Kana. J'essaie de faire un jeu de mots. Shakanaman King. Non, ça ne marche pas. C'est nul. Donc voilà. C'est le tome 13 de Shaman King. Un grand shonen de l'époque. Début des années 2000. Je ne sais pas si c'est toujours très populaire aujourd'hui. Ce n'est pas forcément comme je l'ai dit plusieurs fois. Ce n'est vraiment pas un shonen manga que j'avais beaucoup d'affect. Shaman Swell King. Et si ça, ça passe. Donc voilà. C'est la star édition de Shaman King. C'est cette semaine chez Kana. Pour ceux qui suivent l'univers Shaman King. Niveau one shot, je crois que nous n'avons rien cette semaine. C'est un petit peu radical. On y va direct. Donc on va pouvoir se plonger dans le vif du sujet de cette semaine. C'est-à-dire les nombreuses sorties classiques. Je prends juste une rasade d'eau. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. J'ai juste une petite... Hop, petit F5 chez Noeve Graphics. Est-ce qu'il se passe quelque chose chez Noeve Graphics ? Dites-nous tout, Jean-Pierre. Non, toujours pas. A priori, il a l'air d'avoir une annonce où à toutes les 10-20 minutes... Bon. Toujours rien. C'est pas grave. Ensuite, nous commençons par les sorties Mayan de la semaine. Donc, a priori, d'après le planning Mayan, ça sort mercredi. Avec, entre autres, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'isekai cette semaine. Chillin' Life in a Different World avec le tome 5. Donc, c'est Chillin' Life in a Different World donc il vit une vie un peu chill, un peu tranquille dans un monde différent donc je n'ai pas besoin vraiment de vous le pitcher. Kengen Ashura, ce manga de baston avec des gens très, 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 très musclés. Quatre tomes sort cette semaine. Squelette and Night in another world donc c'est le chevalier squelette avec la fille qui ressemble un peu à Maury Calliope donc voilà. Le tome 3 de The Reincarnated Swordmaster, un mec, un épéiste réincarné et The Unwanted Undead Adventurer que je ne connais pas tiens, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je vais vous faire le pitch je vais regarder un peu. Unwanted, Undead j'imagine que c'est un isekai avec un mec mort-vivant. Allez, let's go. Le pitch, c'est quoi ? Ça fait maintenant 10 ans que l'unt veut devenir aventurier mais celui-ci stagne nos rangs inférieurs. Il y a des rangs, etc. Super. Un jour, il se rend dans le donjon de la Lune d'eau afin d'y entraîner et d'y trouver des ressources à revendre mais il tombe nez à nez avec un dragon, créature démoniaque qui ne fréquente normalement jamais ce donjon classé débutant donc il y a des codes de jeux vidéo, etc. Paralysé par sa puissance il se fait dévorer et meurt pourtant il se réveille sous la forme d'un démon squelette là aussi il y a un démon squelette ok désorienté il réussit finalement à bénéficier de l'évolution substantielle une capacité que seuls les monstres possèdent et décident de tout faire pour redevenir humain commence alors une lutte sans merci contre les monstres du donjon on dirait mais partie de Dark Souls bien évidemment Alerte Noeve vient d'annoncer une collection discount 4 euros les tomes ok ok ah j'imagine que ce sera peut-être des éditions Noeve mais sans les sans sans les méga effets etc ok attends j'ouvre juste déjà j'ouvre j'ouvre leurs vidéos à la con là parce qu'évidemment ils annoncent tout avec des vidéos à la con tu peux pas mettre le contenu dans le putain de tweet j'ai eu peur j'ai eu peur j'ai vu le truc j'ai vu Earcom The N.I.G j'ai fait quoi 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 non c'est bon tout va bien ouf tout s'est très très bien passé deuxième focus désolé je navigue dans votre vidéo d'une minute trente parce que je suis sur Twitter j'ai pas une minute trente quoi 3 euros 95 de Thomas les suivants sans limite de temps ça ça c'est 10 cana là qui écrase les prix sans jamais compromettre la qualité une collection qui donne sa chance à des séries manga souvent cultes que vous ne pensiez pas voir un jour en France une collection accessible disponible partout même grande surface après une igba et sans limite de temps ok donc collection ok d'accord ok why not c'est un peu comme free ok des séries souvent cultes que vous ne pensiez pas voir un jour en France ça va être le bon moment de sortir Kochikame bon du coup voilà pour Shemeyan voilà pour Shemeyan et du coup on va passer derrière au sorti Black Box de cette semaine alors là pareil nous avons les 3 derniers tomes de Irene qui était cette série sur un si nous faisons bon sur un salaryman japonais qui venissait par aller vivre dans une petite île et qui se retrouvait à se marier avec une autochtone une habitante de l'île quoi ensuite nous avions les 2 premiers tomes des Samouraïs de l'Eternel ensuite on a Shinjuku Eleji Bakuso City et Regent Story qui sont pas mal de one shots encore une fois de vieilles séries des années 80-90 donc si c'est non vous dites quelque chose n'hésitez pas à vous informer comme d'habitude avec Black Box je ne sais pas comment on commande les tomes je ne sais pas comment on les récupère je ne sais pas où on les trouve mais voilà c'est le contenu du programme Black Box de cette semaine donc voilà 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 maintenant on va passer aux sorties classiques avec les éditeurs classiques qui respectent leur planning souvent souvent bien évidemment c'est pas toujours le cas on va pas se mentir on va pas non plus donc derrière nous avons je sais de court en cas mais Fantasy Daisy Life évidemment ne pas confondre avec Chilin de différentes worlds ce n'est absolument pas pareil dessiné par Neko Inotsuki et scénario de Tsunéiko Watanabe je crois que c'est la première fois qu'on en parle je sais même pas mais entre autres après leur expliquer qu'il le descendant d'une famille royale il lui propose une vie de confort et doit éviter s'il l'accepte de l'épouser et de rester dans ce monde pour les 30 prochaines années c'est une intrigue à la cool à la cool pépère bien évidemment je n'ai pas grand chose de plus à vous dire dessus je ne connais pas forcément plus cette série la fille en couverture elle est jolie les deux sont jolies le héros étant super déformed c'est honnête il y a dû y avoir 2-3 tomes en 2021 c'est souvent le cas avec les adaptations d'Isekai souvent il y a un tome tous les 6 mois donc ils ont rattrapé l'apparition japonaise il n'y a encore pas tant que ça après dès le courton cam on l'a déjà dit mais ils ont eu pas mal de petits soucis à respecter leur planning pendant toute la seconde moitié 2021 c'est peut-être aussi partie des titres qui ont été un peu décalés ensuite nous avons notre gassure celui que nous sommes toujours heureux de retrouver Blue Period via le tome 8 avec édition collector avec artbook alors j'ai hésité je me suis dit ce que je le prends mais je préfère la couverture du tome normal par contre l'artbook va peut-être me manquer donc en fait je ne sais pas je ne sais pas est-ce que je prends les deux je ne sais même pas il doit être trop tard maintenant j'aurais dû réserver mais bon c'est pas grave on est dans un monde désormais où il faut la couverture irréversible merde putain bah du coup je vais ok fallait me le dire tout de suite bah du coup je vais prendre la version collector du coup il va falloir que je me débrouille pour prendre la version collector ok bon bah je vais me débrouiller pour prendre la version collector c'était l'information dont j'avais besoin dont j'avais besoin évidemment aujourd'hui maintenant donc effectivement je vais passer commande rapidement très vite je confirme je vais aller entre les mains petit smile wink ok d'accord ok bon bah je vais essayer de le trouver cette édition collector parce que j'ai envie du petit artbook et tout ok cool ok cool ça fait plaisir parce qu'en fait souvent j'ai un peu de mal c'était un peu le même cas c'est par exemple chez Kazé à une époque les coffrets DVD étaient plus jolis que les coffrets Blu-ray par exemple Kion j'ai les Blu-ray de la saison 2 mais c'est vraiment un peu triste parce qu'en fait les coffrets de la saison 2 en DVD étaient plus jolis et du coup c'était un peu triste mais voilà mais bon ça arrive pas souvent finalement que l'édition collector soit moins bien que l'édition simple je vais enfin rattraper jusqu'au Tom 6 sans surprise c'est offissime évidemment toujours une masterclass ce manga alors de raconter une foule de trucs en une seule classe c'est toujours très très bien un bout de période j'ai eu le Tom 7 encore une fois c'était offissime vraiment toujours beaucoup de bonnes choses quoi et vraiment le fait d'être passé dans un nouvel arc dédié à la vie en université est aussi très fort c'est vraiment quelque chose encore une fois tu changes complètement d'arc et d'échelle et ça reste toujours aussi bien ça reste toujours chouette tu continues à découvrir de nouveaux horizons c'est vraiment très bien même le nouvel arc est prometteur pour la suite il y a vraiment une capacité à se renouveler qui est vraiment prometteuse c'est vraiment bien toujours très très chouette toujours un des meilleurs mangas qu'on peut trouver maintenant et je suis très content que la série ait un vrai succès en France ça 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 fait plaisir quand même d'ailleurs petit big up à Free Run qui est le meilleur lancement de l'histoire de Kihun ils ont lancé ça la semaine dernière ce qui un d'un côté ne me surprend pas vu la campagne de com qui je trouve était une vraie réussite ça me surprend quand même un peu que ça se vende encore mieux que Jutsu Kaisen ou l'appareil la campagne de com à l'époque de Jutsu Kaisen elle était vraiment très forte après Jutsu Kaisen je crois qu'elle était sortie un peu en même temps que le Covid je crois que Jutsu Kaisen le temps 1 c'était genre moi je confond que Shinsoman Jutsu Kaisen c'était plus fin octobre c'était fin 2020 je crois je sais plus mais ouais très bien ouais bah Free Run les affiches tout ce qui est campagne campagne pub pour Free Run genre par exemple la collab Games of Roll par exemple qui était vraiment très inattendue mais une très très bonne idée dans toutes les librairies où je suis allé t'avais vraiment le manga qui était très très mis en avant par exemple j'étais à Rodez bah t'avais un petit un petit un petit PVC Free Run dans la librairie manga de Rodez qui était vraiment très jolie avec des petites loupiottes etc donc vraiment très très enrichissant pub sur les réseaux sociaux pub au cinéma ça c'est vraiment une excellente idée enfin Kyo dans la règle générale c'est ceux qui font des trucs que les autres font pas vraiment parce que je n'ai jamais vraiment compris je n'ai jamais vraiment compris pourquoi les auditeurs ne faisaient pas plus de trucs comme Kyo ne faisait c'est à dire vraiment les affichages les affichages transports en commun les affichages cinéma et tout c'est vraiment pour le coup c'est vraiment des idées choc il y a encore trop d'éditeurs à mon sens qui se contentent juste on fait de la pub un peu sur Manga News on fait de la pub auprès des libraires on fait des jolis PVC par exemple Pika c'est un peu le cas hélas tu vois ils ont un méga catalogue mais la com chez Pika elle reste encore un petit peu sage à mon sens il n'y a que Kaze et Kiyoon qui arrivent vraiment à faire des coms un peu ambitieuses et c'est même pas forcément qu'une question de budget parce que Kiyoon à la base ils n'ont jamais eu un budget oufissime enfin je dis ça je dis ça parce qu'un peu couillon parce qu'ils ont avant My Hero Academia ils ont toujours eu un bon budget mais pas oufissime c'est juste qu'ils ont eu les idées de mettre leur budget com ils ont eu l'idée d'investir sur les bonnes séries sur les bonnes manières de com il faut un truc qui peut devenir et pourtant Free Rain tu vois sur le papier chez un autre éditeur c'est une série qui à mon sens c'est une série je ne sais pas pourquoi j'ai zozoté Free Rain chez d'autres éditeurs ça aurait été passé beaucoup plus inaperçu je pense que Kiyoon a pris un manga qui est très bon et on a fait un événement là où par exemple Jusokaizen ou My Hero Academia c'est des séries qui quelque part étaient déjà des événements en soi mais Free Rain c'est un peu le cas déjà avec Actage avec Actage et un peu Salon Voice c'est des séries Kiyoon en a fait des blockbusters un petit peu alors que ce n'est pas forcément des séries qui avaient l'ADN pour chez d'autres éditeurs ils n'auraient pas forcément mis autant de com parce que pour eux ce n'est pas une série qui aurait eu un potentiel commercial ouf ils se sont dit Free Rain on va le mettre du paquet dessus parce que la fantasy ça marche bien parce que le pitch est plutôt intrigant plutôt neuf plutôt original puisque la série est bonne et du coup ils ont juste fait on met l'emphase dessus on met l'emphase sur le nom on met l'emphase sur l'héroïne et let's go et je trouve qu'effectivement c'est aussi la preuve qu'il y a beaucoup de mangas si tu mets vraiment les efforts si tu trouves vraiment comment t'en sortir niveau com ce n'est pas si invendable que ça Kaguya-sama l'a aussi un petit peu prouvé beaucoup maintenant de contre-exemples il y a beaucoup de règles un peu pré-établies au milieu de l'industrie en mode les comédies ça ne se vend pas les rom-coms ça ne se vend pas les shoujo ça ne se vend pas il y a vraiment un peu de trucs comme ça où les gens se disaient bon on va forcément mettre trop d'emphase parce qu'on a eu tel essai qui n'a pas fonctionné il y a 10 ans et demi bon comme d'habitude je pointe évidemment Kurokawa mais c'est vrai que je pointe Kurokawa entre autres parce que c'est un peu les seuls qui parlent souvent de sujet donc c'est aussi je l'évise un peu mais uniquement parce que c'est aussi un peu les seuls qui souvent en parlent c'est le moment de sortir du fort coma pour ça par contre il est dispo sur BDFUG donc pas un trou je pense que si je le commande sur internet ça devrait aller peut-être un peu tard pour le commander chez un libraire mais je vais peut-être le commander sur internet je vais faire ça Noeva a donné des détails sur leur collection ils disent qu'ils vont garder un papier opaque une couverture souple avec des rabais et une couverture recto verso j'imagine qu'ils vont faire des économies sur un peu de trucs j'imagine qu'ils se sont dit on arrive à être rentable avec des éditions super quali qu'on fait donc peut-être qu'on peut baisser les prix des mangas en baissant les prix de la prod en gardant des standards et certains diront que oui et du coup ça se rapproche plus des prix des mangas au Japon ce qui est une remarque j'ai vu des gens sur internet qui disaient toujours les mangas au Japon on paye deux fois le prix en France par rapport au Japon c'est dégueulasse mais moi ça m'a jamais choqué parce que l'industrie du livre en France n'est pas la même que l'industrie du livre au Japon et il y a toujours eu des prix un petit peu plus haut en France dans l'industrie du livre c'est traditionnel il y a tout un truc autour de l'objet livre en France qui est assez important si vous voulez des mangas et pour le coup je les trouve aussi qu'ils font payer quand même beaucoup moins cher que dans le monde anglo-saxon que dans le monde anglo-saxon donc voilà et puis après il y a pas mal de choses la traduction les droits etc putain d'ailleurs en parlant de traduction et de paye non je sais même pas où j'allais j'avais juste lu l'article j'ai vu pas mal de gens aux Etats-Unis pas mal de traducteurs chez Funimation qui se sont fait un peu avoir avec la fusion avec Crunchyroll mais bon on en reparlera un autre jour c'est pas le sujet alors ensuite après Blue Period le papier est pas toujours ouf au Japon effectivement oui c'est vrai c'est vrai que j'ai des enfin tu vois j'ai des tomes japonais en plus les tomes japonais sont un peu plus petits que les tomes français en France on a genre deux ou trois centimètres de plus en termes de hauteur ou de largeur c'est toujours un peu surprenant donc ensuite nous avons le tome 9 de Candy et Cigarette donc c'est vrai n'oubliez pas que Blue Period c'est aussi l'occasion de mettre la slide Blue Period pendant encore plus de temps Candy et Cigarette donc dessinée par Tomonori Inoue c'est chez Casterman après une carrière brillante dans la police je connais pas des masques Candy et Cigarette j'ai toujours eu un peu peur de cette série j'ai le nez qui est en train de piquer à mort donc je vais balancer un éternuement de fou dans je sais pas combien de temps mais je sais qu'il va arriver après une carrière donc voilà Candy et Cigarette 30 centimètres de plus pas que pour les mangas ok ok c'est une bonne vanne 5 centimètres par seconde bien évidemment après une carrière dans la police bref le tome 9 sur cette semaine c'est l'avant-avant-dernier Dr Nock aime bien ce manga donc let's go donc voilà c'est cette semaine c'est chez Casterman c'est une des rares séries Casterman toujours en cours enfin Casterman ils ont pas un ils ont pas un catalogue c'est un peu à mi-chemin entre Gunsmiths Cat et Gunslinger Girls c'est vrai qu'en fait il y a une mood Gunslinger Girls mais qui a l'air un petit peu plus sauvage en même temps c'est pas difficile d'être plus sauvage que Gunslinger Girls qui est vraiment un manga de la déprime pure c'est par l'auteur de Copélion ah bah j'espère enfin j'espère que c'est mieux mais je crois que le manga Copélion est quand même un peu mieux que l'anime Copélion que j'aime bien l'opening de Copélion mec t'as pas lu la fin de Gunslinger Girls non bah vraiment je suis resté sur l'anime donc je sais pas si peut-être que la fin de Gunslinger Girls elle est c'est sauvage ok moi quand je dis sauvage c'est un peu sauvage sauvage fou tu vois pas sauvage sauvage dans ta gueule c'est ce que je voulais dire ensuite nous avons Shiaiafuru mes amis tome 38 c'est marrant parce qu'il y avait vraiment je crois que je l'ai déjà dit il y a deux mois il y avait vraiment des rumeurs un moment où Picadi on va ralentir le rythme de parution de certaines séries qui ne se vendent pas moins bien et tout Twitter est en mode putain vous allez sacrifier Shiaiafuru constat Shiaiafuru sort tous les deux mois comme d'habitude ça n'a pas changé vraiment c'est assez marrant donc voilà Shiafuru tome 38 donc ça va me faire un deux trois ça va me faire sept tomes dans mon backlog j'ai hâte de les faire j'ai hâte de lire Shiaiafuru d'ailleurs ça va faire un an que j'avais rattrapé donc du coup ouais effectivement donc Shiaiafuru toujours avec la fin annoncée c'est vrai que la fin arrive bientôt au Japon 49 volumes normalement donc Pika va pouvoir voir la fin arriver donc très bien et puis nous aussi comme ça on sait quelle place on va devoir faire sur notre 50 volumes ça fait quasiment pile la largeur d'une billy donc un petit rayon spécial Shiaiafuru dans vos billy et tout donc mais c'est pas le néant qu'on imagine pour Pika ouais non j'imagine 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 bah attends comme d'habitude je vais regarder les chiffres mangas collect pour Shiaiafuru c'est ma source officielle qui évidemment n'est pas fiable à 100% mais ça donne toujours une petite tendance enfin le tome 20 Demon Slayer il est toujours en front de page quoi qu'il arrive après je m'étonne ça doit être un des mangas les mieux vendus du moment donc je suis pas surpris tome 38 le 16 mars et tome 39 le 13 juillet ah oh ça picote ça picote quand même un petit peu tout ça 102 personnes c'est le double d'un Sayonara Zetsubo Sensei donc ça va ça va ça va donc voilà Shiafuru et d'ailleurs nouveau traducteur je crois à partir du tome 38 il me semble qu'un certain Kevin Stocker reprend le relais donc j'ai hâte de voir je crois je crois je crois qu'il y a une autre série mais en tout cas les changements de traducteur à partir de ce tome là si j'ai bien compris si j'ai bien compris les news que j'ai eu donc on est parti pour la suite donc Shiafuru qui est toujours très bien d'ailleurs je sais pas c'est vraiment un super super manga de sport de romance d'humour il y a tout il y a tout dedans et c'est vraiment bien par contre encore une fois je sais même pas si aujourd'hui vous pouvez rattraper tous les tomes comme ça il doit y avoir des tomes qui doivent être difficiles à trouver ensuite nous avons toujours chez Pika Fairy Tale Thousand Year's Quest attends déjà j'aurifie si le tome 37 il est pas déjà crédité attends je regarde évidemment évidemment mon tome 37 est tout en bas de la pile donc j'ai dû monter j'ai dû descendre toute la pile évidemment tome 37 toujours Fais doigts la maudière Fais doigts la maudière elle est partout elle est toujours dans les bons coups et les bonnes séries d'ailleurs c'est toujours hasard coïncidant je ne sais pas Fais doigts la maudière qui est celle qui d'ailleurs je crois avait écrit la campagne RPG Game of Thrones qui est aussi la traductrice officielle de Dragon Ball c'est aussi pourquoi elle est connue mais aussi de Jusuke Aizen donc celle qui se tape tous les roulous sur Twitter et elle fait quand même un excellent boule à chaque fois Fairy Tale du coup Thousand Year's Quest je dis je sais même pas pourquoi je devrais rester en France parce qu'on est en France sans Year's Quest donc du coup toujours dessinée par Atsu Ueda toujours un peu Hiromashima au scénario et au storyboard c'est une suite de Fairy Tale d'après ce que j'ai compris c'est il y a 4000 spin-off pour Fairy Tale donc moi j'ai arrêté de suivre au bout d'un moment déjà il y a 4000 persos il y a 4000 tomes il y a 4000 spin-off donc là ça sort 7 semaines et c'est également la traduction de Actage effectivement donc elle est l'une des seules à voir la traduction des 3, 4, 5 je crois qu'elle avait dit à l'époque qu'elle avait traduit genre les 6 premiers tomes jusqu'au moment de l'annulation donc c'est l'une des seules qui connaît la traduction française du tome 3, 4, 5 et 6 ça picote ça picote toujours un peu quand même parce que c'était à chaque fois j'y repense et j'ai dit Actage c'était ouf quand même mais l'arc du théâtre c'est pour ça que je remercie un peu Hoshinoko parce que Shigonoko a presque un peu refait l'arc du théâtre pour du coup et comme du coup Mongo Yokoyari et Shiro Osanzaki d'ailleurs Mongo Yokoyari qui aujourd'hui ne fait que des fanarts Went to Fan Club puisque la chanson est arrivée dans Project Sekai et à chaque fois j'oublie toujours que c'est elle qui avait fait les designs du clip original Vocaloid pour Went to Fan Club bon voilà let's go ensuite nous avons Gluton et Dragon mes amis ça tombe bien puisque l'animé est énoncé aujourd'hui l'animé le vrai pas le clip et tout celui que je souvenez vous j'avais utilisé une pub pour l'AMV Celeste je me suis fait marrer en mode au moins le seul clip le seul clip d'Ungeon Mechie de l'histoire bah non je pense que bientôt nous aurons plein de plein de gifs de Marsil en animé et ça c'est très bien ouais l'arc du théâtre d'Oshinoko il est super bien mais il n'adapte pas le train de nuit dans la voie lactée c'est vrai d'ailleurs ouais 100 c'est 100 ok effectivement bah t'as raison de me reprendre 1000 c'est 1000 effectivement 1000 miles c'est 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 bien 1000 effectivement c'est un peu difficile les 3 premiers mangas de Copélion Copélion d'accord et Tetsu et les Ganyokai ok non j'ai dit Copélion mais c'est Copéline on est d'accord il n'y a pas de d'accord donc c'est en fait c'est des mangas qui sont déjà annoncés mais ils vont les sortir en discount directement ok ok Gluton et Dragon n'a pas été repoussé bah en fait a priori pas à ma connaissance mais je vérifie juste parce que en tout cas le planning a toujours été maintenu Gluton et Dragon attend thème 10 alors Amazon me dit quoi Amazon me dit 30 mars ah voilà la vie la vie est dure en vrai ah bah non bah non et dis donc moi j'étais en mode du Gluton et Dragon cette semaine du coup ça serait bien et bah non pas cette semaine ok 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 bon bah ok ok en plus en vrai c'est pas une mauvaise idée effectivement t'as raison de sortir Retetsu par exemple de le sortir en discount c'est pas une mauvaise idée en soi parce que c'est une série qui a déjà 25-30 tomes je crois donc autant autant le sortir en une édition qui coûte moins cher à produire et qui sera moins cher à acheter ça va jouer en sa faveur c'est pas une mauvaise c'est vrai que c'est pas mais souvent en OVV ils ont pas de mauvaise idée c'est juste que pour l'instant ils ont un planning enfin ils ont annoncé 4000 séries alors qu'ils sortent 3 tomes par mois donc c'est vraiment ça le problème ça et le fait que les tomes ils sont sous plastique et ça c'est ça c'est dégueulasse moi je voulais pouvoir les feuilleter les tomes avant de les acheter ça m'évitera le problème que j'ai vu avec Kageki Shoujo où j'ai genre 4 pages qui sont mal imprimées c'est vraiment triste ok ils ont trop d'idées oui c'est pas c'est vrai c'est un peu vrai aussi au moins ils en ont déjà c'est bien c'est bien après il faut que l'exécution suive mais c'est un autre sujet donc Maglouton et Dragon a l'air d'être repoussé au 30 mars je suis évidemment très triste de vous l'apprendre donc ensuite nous avons le tome 3 d'Ori Miya chez Nobi Nobi donc bah voilà les deux premiers tomes étaient sortis en janvier donc bah forcément on arrive sur un petit rythme de deux mois le rythme habituel pour Nobi Nobi Pika etc donc bah voilà c'est Nobi c'est Ori Miya c'est toujours le fabuleux duo entre Ori et Miya donc entre ça te descend discret mais aussi un petit peu rebelle et entre Miya qui est a priori parfaite mais qui a aussi un caractère un peu de cochon et tous les joyeux drills qui les accompagnent bien évidemment les premiers chapitres centrés sur les persos secondaires effectivement j'aime toujours la fille qui a toujours les mains dans ses manches ça c'est vraiment un élément de design que j'aime énormément est-ce que Reimu Endo de Neji Sanjiyoen n'a pas quasiment tous mes tics de chara design favori les cernes le dos découvert les mains dans les manches un parasite sur la gueule un peu tout quoi voilà Ori Miya donc tome 3 cette semaine Glouton Dragon d'ailleurs j'en ai pas parlé mais c'est vraiment sympa c'est vraiment sympa ensuite chez Delcourton Cam putain j'ai le nez qui commence à se bouger je crois que je m'en bats un peu malade ça c'est con c'est con le huitième fils le tome 4 donc c'est cette semaine Haniroki Kusumoto et Yiha Yiha bon je sais pas où je vais avec ça donc comme toujours c'est ce manga je sais pas trop je crois qu'il y a l'anime qui est sorti chez nous sous le nom The Hight Sun tout ça tout ça toujours un chara design que je trouve un peu vieillot mais vraiment encore une fois je compare vraiment le design un peu avec Assassin's Creed Classroom je sais toujours pas pourquoi en tout cas voilà le quatrième tome cette semaine donc c'est un Nisekai il s'endort en pensant sa journée remplie du lendemain il se réveille derrière quelqu'un est mort d'un burn-out à 25 ans c'est dommage mais c'est normal au Japon ensuite nous avons le tome 8 de Piège Charnel chez Pika ça c'est pas ça c'est un nom français qui est un peu lambda mais bon après il y a des S à piège Charnel donc ça veut dire qu'il y a plusieurs pièges Charnel donc c'est pas trop mal Kaori travaille comme architecte d'intérieur dans une entreprise de construction immobilière japonaise depuis 7 ans elle entretient une relation cachée avec Fuyuki son supérieur hiérarchique ce secret est découvert par Shinonome un nouvel élément arrivé au Japon ayant fait sa carrière dans la branche hongkongaise de la société ce garçon sûr de lui exige alors de Kaori qu'elle se sépare de Fuyuki sans cacher son hostilité envers elle sa rencontre avec Shinonome va faire glisser la jeune femme dans un piège périlleux qui va bouleverser qui va bouleverser bouleverser son destin bonsoir et bonne fin de stream merci à toi Anath effectivement bah là on fait je lâche de mon mieux pour essayer de me dire piège Charnel je pense qu'à la fin d'ailleurs terminé est-ce que j'aurais oublié de le mettre dans la phase c'est fini ou est-ce que j'ai pas été assez est-ce que c'est une fin de série pour piège Charnel j'ai envie que j'ai pas fait une erreur non effectivement ça se termine en 10 tomes donc il reste 2 tomes derrière c'est bien ce que je me disais aussi donc voilà bon le tom 8 cette semaine je sais pas combien de gens sont concernés par la sortie de Piège Charnel je vais regarder avec vous sur Manga Collègue combien de gens sont en train de suivre avec acidité et Piège Charnel je vais miser sur un petit 120 c'est vraiment une sorte de le tome 7 ils sont 227 ok autant pour moi ça fait 2 fois plus de gens que chez Hayafuru donc ok let's go ensuite nous avons toujours toujours chez Pika non pas du tout chez Glena nous avons pour le pire par Taro Nogisaka le clown de Shinagawa donc en gros si mes souvenirs sont bons c'est une histoire de couple entre un mec et une tueuse en série la couverture est assez rigolote les couvertures sont plutôt bien de pour le pire je crois que j'avais déjà dit au moment du tome 4 mais les couvertures sont vraiment sympas et rigolotes donc ça a l'air vraiment sympa mais voilà j'ai pas plus de choses à vous en dire parce que je ne connais pas plus la série que ça si vous avez lu pour le pire et que vous la conseillez n'hésitez pas à le dire sur le chat bien évidemment si vous ne l'avez pas lu n'hésitez pas évidemment à utiliser des emojis savez-vous que si vous subvez à la chaîne vous avez le droit à des 3 emojis simfogear je crois que j'ai débloqué parce que là l'autre jour il y a Yitsu qui a fait radia d'offre de sub et je crois que du coup j'ai le droit à des nouveaux slots d'émoticône je regarde un peu ce que je peux faire en termes d'émoticône il faut peut-être que j'en fasse des peut-être que j'en fasse dépersonnalisé etc bon je verrai en tout cas voilà pour le pire c'est cette semaine ensuite nous avons le tome 3 de Reamp Noevi vient d'annoncer Swintless et Lightning à Mamato Inazuma oh effectivement je pensais qu'il l'avait déjà annoncé pour la collection XS ok d'accord série X ok pourquoi pas aussi dans le souvenir l'anime était plutôt mignon c'était très un drôle de père corps sans la fin chelou d'un drôle de père enfin pour le manga en tout cas parce qu'un drôle de père l'anime évitait ce petit problème de fin chelou voilà ça faisait partie des 20 trucs effectivement à tous les coups Anne Bado va aussi finir là-dedans Anne Bado c'était quand même 15 tomes donc je me dis peut-être des chances quand même j'ai perdu que Scumwish finira pas dans après je verrai les éditions en elles-mêmes mais si Scumwish finit dans je serai un peu en mode je pense que Scumwish est quand même un peu attendu je pense qu'ils savent que c'est un peu attendu parce que mine de rien c'est vraiment une de mes surprises de ces dernières années mais je crois que je l'ai déjà dit dans un vieux stream mais bon je le redis mais Scumwish est devenu un petit peu populaire sur Twitter sur Twitter français mais genre deux ou trois ans après l'anime et le manga je pense que ça fait partie des choses je pense que ça fait partie un peu de l'effet Oshinoko aussi il ne l'avait pas annoncé alors du coup j'étais un peu incertain qu'il l'avait annoncé quelque part mais du coup j'ai peut-être je sais pas c'est l'impression du père et de l'alicien ne peut pas partir en couille après effectivement pendant tous les cas et un peu le tome 3 donc toujours l'histoire de cette femme ancienne judoka qui devient éditrice de manga et que c'est le bordel a priori en fait j'ai des avis très divergents sur les deux premiers tomes il y a des gens qui m'ont dit énormément de bien et des gens qui m'ont dit énormément de mal mais a priori les critiques sont sous le fait qu'en fait le focus n'est pas uniquement sur le travail d'éditrice mais qu'en fait on va vraiment faire un focus sur quasiment tous les métiers de la chaîne du manga donc en fait ça peut partir un peu dans tous les sens après c'est très verbe aussi j'avais un peu feuilleté et c'est vrai que ça discute beaucoup mais voilà en tout cas c'est un gros succès au Japon et en France on est au tome 3 sur 17 sachant que le premier tome datait d'octobre-novembre ça faisait partie des premières séries que j'avais présentées en nouveauté donc voilà et sachant que je crois que chaque tome termine aussi sur une interview d'un des employés de Glena à chaque fois sur les différents membres de l'échelle du manga en France donc ils parlent un peu de leur métier etc ce qui est plutôt enrichissant bien évidemment je sais pas si c'est réaliste je ne sais pas non plus en tout cas ça fait beaucoup de mangas la semaine dernière on avait Hitman dans les coulisses du manga donc ça fait beaucoup de mangas sur comment on fait des mangas ensuite nous avons putain j'ai oublié de changer la moitié des titres des slides c'est incroyable cette histoire qu'est-ce que je faisais hier en même temps j'étais en train de préparer la PPT et en même temps j'étais en train d'écouter le sac cartoon avec Kokobe donc c'est vrai que je suis un peu cherché la merde donc Shine le tome 15 de Shine le manga un petit peu shonen qui se déroule dans le monde de la mode toujours avec les couvertures françaises qui ont toujours des idées qui ont toujours des idées folles je trouve j'aime beaucoup l'idée d'en faire vraiment des couvertures de magazine mode c'est une idée qui est vraiment bien et je trouve qu'effectivement c'est une vraie amélioration enfin c'est une vraie amélioration les couvertures japonaises sont sympas les couvertures françaises sont vraiment bien donc voilà donc pas pour le pire pour Shine donc le tome 15 on s'approche de la fin tranquillement quand même 22 tomes au final pour Shine pareil c'est une série dont on m'a dit souvent du bien jure un stage à Paris ok oui effectivement c'est un petit rêve et tout donc un stage à Paris et tout à mon avis elle va nous raconter qu'elle a pris la ligne 11 pour aller au taf et tout donc c'est vraiment fou et après derrière au coeur de la Tokyo Girls Collection etc vraiment incroyable mais voilà Shine ça a l'air plutôt sympa ça fait longtemps que j'ai envie de commencer un peu mais l'anime il y a deux ans je crois donc voilà Shine Paris c'est important bah oui c'est la ville de la mode la mode frère voilà j'ai enfin éternué putain par contre je me suis je me suis bouché le nez en éternant oh c'est dur oh c'est dur la vie là j'ai même pas retenu parce que je savais que si je retenais j'étais en train de mourir donc voilà So I'm a Spider So What vous notez la concordance entre les deux couvertures c'est la plage c'est la plage l'anime est un peu chum de Shine ok après ce fameux Spider So One tu peux dire que l'anime est un peu chum dans ces derniers épisodes tu serais pas puni pour ça ah putain je me suis vraiment bouché le nez ah c'est terrible et j'ai pas envie de me moucher donc c'est bon tant pis Kakashi Asairo Kinababa comme d'habitude encore une fois si vous avez vu l'anime moi pareil en fait j'avais lu le premier tome du manga je suis arrivé sur l'anime et j'avais été surpris parce qu'effectivement le manga se concentre uniquement sur Kumoko on a absolument aucune info sur ce qu'ils arrivent aux humains en même temps ce qui est normal vu la narration de la série mais du coup c'est toujours un peu particulier mais du coup si vous voulez que Kumoko let's go il y a que l'araignée qui a des monologues d'araignée qui se parle à elle-même en permanence qui gère ses compétences et tout et tout ça reste rigolo il n'y a pas Aoi Yuki donc évidemment c'est moins bien mais ouais je suis un peu moi je suis quand même un petit m'anime je préfère quand même l'anime j'aime bien la manière dont ils jonglent entre les deux mais en tout cas Somers Spellers So What sort cette semaine chez Pika tout comme Pika sort également cette semaine le tome 38 de Space Brothers 38 tomes sur 40 let's go les gars donc ils vont toujours dans l'espace et tout il paraît-il très très bien là par contre si je regarde le nombre le nombre de gens qui ont le dernier tome en date je pense que là ça va faire un peu mal je pense qu'on doit être un petit peu ouais je pense que ça doit être 100 personnes ça doit être comme Shiaia Foru je pense qu'on est dans les dans le Shiaia Foru tiers centaines de personnes je pense sur Manga Collect ce que c'est déjà pas mal ce que c'est déjà pas mal tomes 37 218 personnes en fait ça va ça va pas mal c'est quand même plaisir charnel finalement on sent qu'on rattrape le Japon ça ralentit effectivement c'est trop tard pour s'y mettre effectivement c'est aussi un peu tard pour s'y mettre parce qu'encore une fois je crois qu'on en a déjà parlé au moment du tome 35 il y a des tomes qui deviennent impossibles à trouver donc comme barré comme barré si vous voulez vous mettre à Space Brothers ensuite nous avons chez Delcourt Toncam je crois qu'on avait genre il y a deux ou trois tomes autour de 15-20 qui commença à devenir difficile à trouver mais après au pire il y a le numérique effectivement ensuite tu iras chez moi c'est vrai qu'il faudra que j'aille visiter du coup le nouveau chez AP ce nouveau chez AP Noda on ira faire du karaoké HX Hero donc Super X Hero la couverture du tome 5 qui était très belle mais le problème c'est qu'elle est sortie mi-septembre donc je n'ai pas pu vous la montrer en fait j'aime bien le style de HX Hero après je ne trouve pas ça ouf pourtant je suis un peu bon client en termes de shonen érotique trashy c'est-à-dire que je suis un lecteur qui aime bien lire au premier degré To Love et Hashi Triangle etc mais Super HX Hero c'est pas très passionnant à lire malgré un style que je n'aime pas trop mal donc voilà il y avait un animé il y a deux ans je crois que je retiens surtout parce qu'il y avait le groupe Burnout Syndrome qui a fait le générique sous le nom HX Hero Syndrome parce que c'était toujours un peu rigolo puis voilà 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 pas grand chose de plus à vous en dire c'est un peu érotique c'est un petit peu fripon ensuite nous avons le tome 17 de Tokyo Revengers je sais que je prononce comme ça parce que ça me fait plaisir 26 volumes au Japon donc on s'approche non on s'approche pas du tout il nous reste quand même 10 tomes d'écart donc le manga le manga sensation qui se vend très très bien de nos jours c'est pareil tu vois c'est le genre de série tout le monde s'en foutait l'anime est arrivé ça a tout changé genre je regarde Tokyo Revengers je regarde Tokyo Revengers là par exemple le dernier tome en date le tome 16 combien de gens l'ont sur le manga collect beaucoup je pense 12494 personnes ce qui est tout à fait honnête le tome 1 étant lui à 33 000 personnes ça va au moins 33 000 personnes qui ont le tome 1 ce qui est ce qui est pas mal sachant qu'évidemment c'est qu'une partie je pense qu'une partie minoritaire des lecteurs de manga ont un manga collect donc effectivement c'est déjà pas mal donc voilà Tokyo Revengers j'ai pas grand chose à dire parce que honnêtement c'est pas un manga que je connais du tout je connais juste le pitch je sais juste que ça marche bien auprès d'un public très large qui est assez différent au Japon et en France mais qui fonctionne chez tous les publics donc voilà Noeve vient d'annoncer le manga de Peach Boy Riverside super original d'Anime Osef qui était surtout par le même auteur que Kobayashi c'est du coup le Qune Shinya je crois donc il manque le troisième qui était Hidaten Hidaten Dates donc bon ils ont l'air de mettre beaucoup sur ce auteur ils ont l'air de vraiment le chouchouter et tout je sais pas si c'est l'auteur sur lequel tu veux enfin il y a ça et l'auteur de Veil mais ok ok pour Noeve jusqu'à la mort d'un certain antagoniste c'était pas mal depuis c'est nul à chier donc pour Tokyo Revengers ok Hidaten ils vont probablement le sortir aussi ils ont l'air d'avoir tissé une relation avec cet auteur en particulier donc bon vu qu'ils ont l'air aussi de mettre pas mal l'emphase sur les auteurs ça m'étonnerait pas du coup ensuite nous avons le tome 26 de Yuku de Yuku Holder Yuku Lele Yuku Holder par Kanaka Metsu célèbre politicien japonais désormais on peut le dire c'est incroyable c'est incroyable comme les temps changent donc avant-avant-dernier tome de cette série qui sert de suite à Negima si j'ai bien compris qui se déroule dans le même univers et tout et tout j'ai pas grand chose de plus à vous dire sur Yuku Holder j'ai juste lu un peu moi Kanaka Metsu j'avais lu Levina à l'époque j'avais pas forcément accroché j'avais bien aimé Negima sans aller trop loin donc voilà on dit Oko Oko Holder let's go c'est parti donc c'est fini au Japon ouais c'est fini au Japon et tout je sais même pas si il est sur une nouvelle série ou si là vraiment il est parti en mode allez à moi le Sénat japonais à moi la diète Kanaka Metsu Kanaka Metsu manga news es-tu sur des mangas à l'heure actuelle ? il est né le 5 juillet 1968 enfin c'est un vieux maintenant c'est un vieux maintenant Kanaka Metsu bah du coup non il a un artbook qui est sorti mais c'est un peu tout sinon ouais effectivement Lovina, Negima ok les classiques quoi bah ouais après effectivement c'est pas forcément étonnant il a toujours eu une Kanaka Metsu j'ai toujours connu suivant depuis le milieu des années 2000 il a toujours été un peu très radical il a toujours été là pour défendre les auteurs amateurs en termes de liberté d'expression mais du coup en termes de liberté d'expression liberté d'expression mais surtout ce qu'il veut dire surtout c'est défendre le logicon c'est lui donc je pense que là en fait ces derniers temps il s'est pas mal il est devenu de plus en plus énervé parce qu'il voit d'un mauvais oeil les occidentaux qui viennent qui viennent donner leur avis sur les éditions de manga ce qui a une tendance un peu japonaise aussi chez toute la grande droite conservatrice japonaise le côté qu'est-ce que les occidentaux viennent nous faire chier à nous juger sur notre culture ce qui est à la fois pas faux mais aussi c'est la vie c'est la vie les pays jugent les cultures des autres puis voilà pour moi c'est un discours qui est assez logique dans le milieu dans le sens où effectivement l'holicone par exemple a une place mine de rien importante dans la création amatrice japonaise donc forcément tu vas trouver pas mal de défenseurs du l'holicone au japon puisque pas mal de gens ont commencé entre autres Kanaka Metsu avait entre autres commencé avait produit des doujines 4x Sakura par exemple c'est pas étonnant de le retrouver sur ce genre de sujet oui puis après effectivement il y a aussi les critiques intérieures mais tu vois c'est souvent le discours qu'il va y avoir à ce moment là c'est comme en France c'est à dire que du coup les conservateurs vont pointer ces discours du doigt en disant ils sont influencés par les occidentaux les discours américains et tout tu sais comme chez nous on a eu les campus américains le wokisme etc c'est un peu la même idée en termes de en termes de de conservateur de conservateurisme je sais pas comment on dit je m'en fous un peu je m'en fous un peu ok ensuite nous avons le tome 35 de Yona princesse de l'aube toujours en cours je pensais que c'était terminé mais en fait je confonds souvent avec Shiryuki mais non Shiryuki n'est pas terminé non plus Yona princesse de l'aube donc par Pika 37 volumes au Japon donc on est un peu sur le même rythme que la parution japonaise Yona qui maintenant a l'air d'avoir les cheveux blonds alors du coup je suis vraiment en mode ses cheveux ils passent dans toutes les formes Yona d'abord les cheveux longs puis elle se les coupe puis après elle change les couleurs c'est comme moi quand je joue à Pokémon Arceus je change ma coupe à chaque fois j'ai le haut village c'est pas Yona ok bon bah problème réglé problème réglé je pensais que c'était Yona ok en même temps ma connaissance de Yona c'est les 3 premiers épisodes de l'anime j'avais beaucoup aimé parce qu'en fait on les avait projetés en médiathèque on les a projetés en médiathèque donc du coup j'accompagnais un des enfants de 10-12 ans qui avait beaucoup aimé d'ailleurs ils avaient beaucoup aimé Yona c'était plutôt bien et du coup j'avais vu les 3 premiers épisodes et du coup j'ai jamais repris j'ai jamais continué derrière mais Yona c'est super bien quand même il faut se le dire ok let's go en tout cas le manga le manga le tome 35 sort sa semaine chez Pika ensuite on est sorti du jeudi on commence par non quoi que c'est toujours une sortie du mercredi Save New World par Entai et Kosa Samine par la semaine série que je connais très bien mais je vois New World donc il y a un côté Isekai bien évidemment son objectif est nullement de devenir héros de se constituer un rêve non uniquement de vivre une vie plus utilisée c'est la semaine des Isekai chill c'est je pense que c'est la thématique de la semaine je pense que là on est tous en mode on veut juste chiller dans des mondes différents je peux comprendre je peux comprendre même Macron maintenant il met des souhaits il est en pyjama dans l'Elysée donc je comprends lui aussi il a envie d'une vie tranquille dans un autre monde je sais pas pourquoi j'ai taclé Macron je me suis malé pourquoi pas c'est gagné c'est gagné c'est les présidentielles qui me mettent dans cet essai ensuite nous avons le tome 11 de la cantine de minuit toujours chez le lézard noir donc ça si c'est sorti du jeudi toujours c'est joli toujours ce petit manga alors moi je connais surtout le drama que j'avais un peu maté sur Netflix à l'époque donc c'est sur un c'est sur un restaurant c'est sur un restaurant qui ouvre uniquement la nuit entre minuit et 5h du matin en plein Tokyo caché dans Shinjuku et du coup il accueille que des gens qui viennent manger tard 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 la nuit donc souvent des gens qui sont défasés souvent des gens qui vivent la nuit des Yakuza des filles de joie des chauffeurs de taxi etc etc c'est effectivement le manga le drama lui-même était un peu redondant je trouvais qu'il y avait un côté un peu en gros c'était pas et c'était paradoxal que ça soit sur Netflix mais c'était pas une oeuvre qu'il fallait binger c'est à dire que tu t'en fais un épisode une fois par mois pour te mettre un peu dans une sorte de certaine ambiance mais si tu les mates un peu tous direct t'es un peu gavé rapidement parce que c'est souvent un peu le même schéma et un peu les mêmes histoires on va pas se mentir mais ça restait quand même très sympa donc voilà la Cantina Mini avec son tome 11 on est à peu près à la moitié par rapport au Japon ça paraît toujours au Japon tranquillement tranquillement bilou bilou et effectivement ça donne fin parce que putain en règle générale les ramen ça donne fin ensuite chez Kiyun dans les sorties du jeudi nous avons Coco l'île magique qui fait qui fait qui fait un petit peu comment dire qui fait partie de la collection enfant de Kiyun et comme par exemple souvenez-vous Lusika Lusika c'est un manga qui sort en priorité sur le marché français donc encore une fois c'est une petite spécialité de Kiyun c'est Marduk Scramble oui et le manga est dessiné par Ohima par la la dessinatrice de Salon Voice et To Your Eternity en fait ça m'étonnait que c'était toujours pas sorti dans le sens où effectivement Ohima est assez connu en France du coup j'étais un peu étonné que Marduk Scramble ait pas encore sorti chez un éditeur bah attends il y a une réponse Marduk Scramble qui je rappelle c'est une série de 3 films que j'aime bien alors que c'est très 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 excessif c'est vraiment un peu spécial du coup Coco Lille bonjour notre cré d'ailleurs enchanté j'espère j'espère que tu apprécies ce stream donc Coco Lille Magique donc série pour enfants souvent chez Kiyun c'est souvent un peu de la qualité donc let's go let's go les gars pourquoi pas par Kisuke Kotobuki rien à voir évidemment avec Tsumugi Kotobuki bien évidemment référence Kéon bien entendu ensuite nous avons le tome 21 de Gift Plus par Yuka Nagate donc déjà 21 tomes Tamaki Suzwara est une mystérieure jeune fille qui manie le scalpel comme personne avec son associé Takashi et ses spécialités dans la vente d'organes leurs proies sont les pires rebuts de la société les criminels les plus infâmes qui ne méritent plus de vivre pitch un peu de droite ce pitch un petit peu un petit peu un petit peu vigilante et tout mais en même temps short de Batman Arkham Knight donc finalement je suis un peu dans ce mood là ok donc tome 21 c'est un mélange entre la Tegami et la meuf psychopathe de My Hero Academia un petit peu de Death Note aussi ouais effectivement un petit peu de Death Note ça en est bon un petit peu de Black Jack j'imagine aussi bon allez let's go donc on est déjà à 21 tomes et c'est chez Komiku tranquillou pipou ensuite nous avons chez Kiyun Magus of the Library par Mitsu Izumi pareil qu'il y a un manga que je ne connaissais pas vraiment jusqu'ici comme d'habitude le pitch Kiyun est interminable il y en a qui est encore pire qui arrive très vite je crois j'ai dû mettre la police en neuf je crois je vois un enfant dans le chat donc j'imagine que c'est une série que les gens aiment bien enfin en tout cas que Mfeir aime bien donc j'imagine que des gens en règle générale aiment bien très très sympa également la couverture en tout cas est très jolie donc effectivement c'est un peu attirant les dessins sont magnifiques ok bah attends j'ai regardé j'ai regardé quelques cases Magus of the Library tac 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 t'as effectivement quelques pages sur Google Images déjà t'as beaucoup de bouquins il y a beaucoup de bouquins oh putain il y a une héroïne qui a l'air méga cool je sais pas si c'est une héroïne ou un héros mais en tout cas personnage un peu bras en cheveux long qui est méga cool sur certaines cases là ok bon ça a l'air joli en tout cas ils prennent leur temps les volumes et dès que c'est une douce page en même temps on est sur le rythme japonais donc effectivement Kiyun ne peut pas les sortir plus vite donc là on est vraiment sur un rythme calais avec le Japon qui a un rythme alors du coup je sais pas on est sur quel rythme par exemple Magus of the Library 2017 pour le manga au Japon oh putain il y a un tome par an au Japon ouf ouf effectivement ça fait mal ouais tome 3 en 2019 tome 4 en 2020 tome 5 en 2021 effectivement il y a un tome par an littéralement au Japon effectivement mais c'est très beau ah oui on dirait bien ensuite nous avons le tome 2 de Saturn Return qu'on avait présenté le mois dernier je crois donc c'est chez Akata c'est par Akane Torikai qui est spécialiste dans les oeuvres coup de poing comme on dit chez nous donc encore une fois sur une romancière qui souffre du syndrome de la page blanche et qui apprend le site d'une de ses amis d'un de ses amis et bah du coup ça va vivre une folle aventure derrière je ne sais pas comment être un petit peu plus je sais pas comment présenter ça de manière moins 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 légère donc voilà Saturn Return j'ai entendu d'excellents retours du premier tome donc j'imagine que ça a plu en tout cas le premier tome a fait son petit effet au moment de la sortie donc voilà Saturn Return donc le second tome c'est cette semaine très surprenant tome 1 mais j'ai bien aimé il y avait également un one shot de la même motrice qui était sorti en même temps c'est pour ça que je l'avais un peu retenu donc voilà Akata donc Saturn Return Akane Torika qui avait également fait Tanani Nanana Nanani Nanana bien évidemment donc avant ça il y avait le one shot dont on parlait tout à l'heure il y avait donc sans préambule le siège des exilés et effectivement en proie au silence qui était son manga sur le harcèlement au travail qu'on avait eu qui s'est terminé il y a peu de temps en proie au silence qui était aussi Shakata ensuite toujours Shakata nous avons si nous étions adultes trois petits points Takako Shimura donc il y a toujours l'autrice derrière Oromusuko Fleur Bleue par exemple et toujours ce triangle amoureux un peu pourri mais pas dans le sens mauvais en écriture mais un peu pourri parce que les trois personnages principaux se mettent dans des situations compliquées c'est assez difficile mais là pareil j'attends la suite avec impatience parce que le tome 2 est déjà assez dur donc je rappelle c'est l'histoire d'une héroïne elle a la trentaine elle est maîtresse d'école elle tombe amoureuse d'une serveuse dans un café elle passe la nuit ensemble elle passe la nuit avec elle etc mais du coup elle est déjà mariée elle est déjà mariée à un gars le mariage se passe bien sans plus ils s'entendent bien mais il n'y a plus l'étincelle des débuts donc ils vivent une vie un peu pupousse et du coup elle annonce très vite à son mari ce qui est arrivé et du coup ça se complique très vite c'est à dire que le mari il est un peu en mode je ne peux pas empêcher ma femme de poursuivre ce qu'elle aime mais en même temps j'aimerais quand même garder le mariage mais en même temps et du coup bon c'est compliqué du coup ils se mettent tout dans des situations pas possibles mais du coup c'est pas mal j'aime bien j'aime bien le style de Tako Shimura en général c'est une narration qui est toujours un peu bizarre un peu dissonante toujours un aspect un peu étrange dans ces histoires que j'aime bien même Oromusuko tu vois même les thématiques qui étaient abordées de manière très bien d'ailleurs il y avait quand même une sorte de d'ambiance un peu pas bizarre mais un peu différente il y a vraiment un style une narration qui est très précise et qui est très unique pour Takako Shimura donc voilà ensuite nous avons chez Vega Dupuis pour la sortie du vendredi nous avons Birdman donc l'histoire d'un super héros homme oiseau etc il paraît que c'est pas trop mal mais hélas je n'ai jamais enfin je dis que c'est pas trop mal mais encore une fois ma source c'était Ferrand lui-même donc l'éditeur l'éditeur le chef de Vega Dupuis qui faisait l'un c'est vraiment une oeuvre de super héros un peu différente donc pourquoi pas c'est sympa j'ai peur que les premiers tomes soient déjà introuvables ils n'ont pas été réédités quand justement ils sont passés chez Vega Dupuis dans mes souvenirs ils avaient fait pas mal de rééditions je crois que les premiers tomes faisaient partie des éditions des trucs vendus à 3 euros là je regarde Birdman sur Amazon ça a l'air d'aller ah le tome 9 est déjà un peu en presque rupture de stock mais bon pour vrai sur Amazon ça va mais bon Amazon Amazon quoi mais voilà Birdman en tout cas c'est là après peut-être que les premiers tomes avec juste le logo Vega sont désormais difficiles à trouver mais Vega Dupuis je pense qu'ils ont réédité quand ils sont passés chez Dupuis officiellement j'aime toujours effectivement le fait que quand on a enregistré le Japon avec Ferrand en fait c'est arrivé genre une semaine avant qu'il signe le deal avec Dupuis en fait du coup il nous en a parlé juste après il nous a dit bah du coup là je vous ai parlé de Vega et tout mais la semaine prochaine on signe avec un nouveau distributeur et un gros et nous on était là on fait ah oui d'accord c'était plutôt rigolo ensuite nous avons Boruto le tome 13 le tome 13 de de Boruto les aventures du fils de Naruto qui combat avec le fils de la fille de Sasuke et le fils point virgule point virgule pour l'interrogation d'Orochimaru si j'ai bien compris je sais pas je m'en fous un peu je vais être honnête avec vous je m'en fous un peu donc voilà c'est Boruto c'est le tome 13 cette semaine chez Kana voilà Noeve a annoncé Cap Eta oui effectivement c'est le truc de Formule 1 j'avais lu les trois premiers tons c'est super vu c'est de 2004 2005 c'est tellement vu en fait qu'il y a des les Formule 1 de l'époque genre t'as des Sober c'est vraiment des j'aime bien Cap Eta c'est vraiment bien mais en même temps c'est une série à 40-50 tomes Cap Eta c'est 2003 ouais Cap Eta c'est un vieux truc 32 tomes toujours en collection je dis bah ouais c'est pas étonnant mais ils s'engagent sur des trucs Noeve je suis pas mécontent de trouver Cap Eta et je pense que je vais peut-être prendre Cap Eta vu qu'en plus pour le coup pour moi ça aurait été dans la collection normale je l'aurais pas pris mais la collection Sheep tu vois ça me dit pourquoi pas du coup je pense que effectivement c'est une bonne idée de leur collection mais putain Cap Eta waouh waouh attendez je vais l'utiliser moi-même je vais faire ça attendez je vais faire ça il y en a parce que je le trouve bien évidemment il y en a il est là il est où il a disparu il est là du coup quoi Cap Eta Cap Eta Cap Eta Cap Eta ok ça c'est fait on a bien rigolé en vrai c'est bien Cap Eta j'avais lu les 3-4 premiers tomes et justement tu le voyais progresser il commençait dans le monde du karting etc il arrivait très vite en formule 3 enfin en formule régionale et tout mais en fait c'est déjà un peu daté donc du coup ça raconte l'histoire ça raconte le monde des sports automobiles mais les sports automobiles tels qu'ils étaient en 2003-2004-2005 et c'est un monde qui a beaucoup changé ces dernières années donc mais bon c'est pas mal c'est pas mal j'aime bien ensuite nous avons du coup Tananina Fire Force tome 22 ça s'est très récemment terminé au Japon le dernier chapitre est sorti il y a 3 semaines je crois petit twist dans le dernier chapitre vous le connaissez sans doute déjà désormais et d'après des gens qui ont plus connaisseur de Fire Force que moi c'était prévisible finalement j'étais un peu en mode oh incroyable donc voilà tome 22 d'Atsushi Okubo dans le tome 22 de Fire Force cette semaine donc on est à environ 11 tomes de la fin Kana avait annoncé qu'ils accélèrent le rythme sur Fire Force donc on devrait arriver à la fin en France d'ici un an un an et demi donc voilà Fire Force donc c'est cette semaine avec le tome 22 ensuite nous avons Flo chez Kana tome 2 donc le manga de Yuki Urushibara donc l'autrice de Mushishi sur une série en 3 tomes qui raconte encore une fois l'histoire d'un monde où les phénomènes surnaturels existent mais cette fois-ci plus dans une société contemporaine avec des personnages qui vont essayer d'élucider des mystères c'est-à-dire très Mushishi dans l'esprit alors du coup j'ai pas lu le premier thème encore donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Flo Flo très cool me dit la Makudos donc à priori après vu le CV de l'autrice ça m'étonnerait que ça soit au moins un minimum bien Mushishi au 21ème siècle c'est pas trop mal je ne cacherai pas sur une version finale de l'animé pour connaître la fin de Fire Force sans manquer le manga ce qui n'est pas une mauvaise idée aussi très stylé le tome 1 effectivement très Mushishi à la ville c'est vrai que c'est ça moi ça me va c'était pas mal après j'ai toujours eu une relation un peu compliquée avec Mushishi c'est une série qui m'ennuie beaucoup mais bon en même temps j'ai essayé de me la maratonner encore une fois Mushishi maratonner Mushishi mais ça se voit que la triomphile rouge va vite vu qu'il n'y a que trois tomes effectivement aussi ensuite nous avons chez Vega Dupuis le journal d'une vie tranquille de Tetsuya Shiba c'est un manga autobiographique de Tetsuya Shiba où il raconte régulièrement les différents événements qui se déroulent autour de lui donc dans ce tome en question vu le pitch c'est l'auteur du manga Shita Nojo si ça vous dit si c'est vraiment qui vous dit quelque chose vous connaissez peut-être Shita Nojo donc il est toujours vivant il va toujours bien toujours vivant toujours debout il a la banane bien évidemment donc Shita Nojo évidemment vous le connaissez principalement pour ça là je vois les autres mangas qu'il a fait et c'est vrai parce qu'il n'y a pas de noms qui me disent particulièrement quelque chose genre Tomogaki dans le Weekly Young en fait il a fait beaucoup de mangas dans les années 50-60 et après Shita Nojo il s'est un peu calmé genre il a tenu Ashita Tenkan Inare pendant 10 ans les années 80 ensuite Shonen Nyorakate ou Hidake puis après c'est un peu un peu à la cool donc voilà Tetsu Echiba qui nous raconte un peu sa vie et forcément vu l'homme et vu son âge ça peut être plutôt intéressant donc voilà j'ai envie d'un peu feuilleter voir ce qu'il a à dire sur le coronavirus j'espère que ça va pas finir en les lobbies les décideurs là je serais en mode ah non quand même dur ensuite nous avons le tome 4 en couleur en couleur intégrale le journal d'une vie tranquille d'ailleurs le fait que ça s'appelle journal d'une vie tranquille ça sonne un petit peu aussi avec journal d'une disparition et journal d'une dépression qui sont deux oeuvres d'Ideo Azuma qui sont beaucoup plus dures ensuite nous avons Colune générique romans c'est chez Kana je vais juste vérifier si les couvertures japonaises sont les mêmes je ne crois pas je crois que Kana a encore fait son Kana et a niqué les designs des couvertures édition japonaise STP ouais oh non au Japon c'est les mêmes ilus mais sur fond blanc ouais mais elles sont plus zoomées sur le perso est plus zoomé sur les couvertures japonaises je préfère quand même les couvertures japonaises mais bon au moins c'est mieux que les couvertures d'après la pluie qui était c'est le style un peu de Jun Miyazuki c'est un style un peu particulier donc c'est le même auteur que du coup je l'ai déjà dit après la pluie qui est un manga que j'aime enfin j'ai préféré l'anime au manga le manga m'a jamais accroché l'anime je l'ai trouvé sublime parce que visuellement c'est une claque c'est par le studio 8 et tout du coup j'ai jamais commencé Colune générique romance parce que bon j'attends un anime si possible par le studio 8 donc voilà demain on rentre une agence immobilière de Colune à Hong Kong donc voilà voilà j'arrive pas trop à rentrer dans Colune mais en même temps c'est à Hong Kong donc il faut désormais prendre l'avion et justifier son identité voilà 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 ensuite mission Yozakura Family le tome 6 par Hetsuji Gondaira oui c'est vrai que c'est un vieux quartier qui a été détruit Colune je crois parce que c'est un quartier qui revient souvent dans les histoires autour de Hong Kong mais je crois que c'est là où est désormais Disneyland de Hong Kong je sais plus bref je sais même plus même plus quartier existe toujours dans Sleeping Dogs je crois qu'il y a enfin j'ai joué à Sleeping Dogs récemment donc toute ma connaissance c'est la cité muret qui a été démolie ok parce que effectivement je sais qu'il y avait pas Colune dans Sleeping Dogs par exemple et pas la vieille ville ensuite bon Mission Yozakura Family est donc une adaptation d'un manga du Shonen Jump avec un jeune héros qui se trouve dans une famille d'assassins un petit peu timbré c'est une série qui avance bien en fait qui vit sa petite vie dans le Shonen Jump qui est plutôt tranquille d'ailleurs je suis en train de suer du cul pour Ayashimon parce qu'effectivement j'étais en mode ouais ok bon bah il y a eu 2-3 chapitres dans le fond du sommaire mais c'est pas grave il y a eu une page couleur puis on va attendre les ventes du premier tome et le fond du premier tome c'est 10 000 c'est 8 000 exemplaires en première semaine ce qui n'est vraiment vraiment pas ouf donc je suis un peu en mode c'est bête ok Ayashimon Ayashimon je suis triste en plus l'auteur a chopé le covid donc il y a eu un mois de pause enfin il y a eu une semaine de pause et tout donc vraiment ce serait triste ce serait triste que Ayashimon se termine parce que j'espère quand même que ça va survivre un peu j'aime bien Ayashimon j'aime bien le héros et j'aime bien l'héroïne donc je dirais bien qu'Ayashimon tienne le coup il y a un niveau dans Colun dans Call of Duty Black Ops ah effectivement Black Ops c'est celui qui se déroule pendant la guerre froide No Gun's Life Le tome 12 L'histoire de ce mec qui a un flingue à la place de la tête Vous le connaissez C'est lui J'aime bien les génériques d'ouverture Ça m'étonne pas Ça m'étonne tellement pas How Girl c'est vraiment Fou de Noévé Comme ils ont sorti Girlfriend Girlfriend Ça m'étonne pas que ce soit How Girl C'est quand même L'anime a un rythme Qui est vraiment vénère à How Girl En même temps il y a Aoi Yuki aussi Donc écoutez Aoi Yuki Toujours un plaisir Bon voilà No Gun's Life en tout cas Toujours là, toujours debout encore une fois 13 volumes au Japon On est sur le rythmeur à japonais J'ai jamais suivi No Gun's Life En tout cas c'est là et c'est bien En parlant de Noévé Graphics Les sorties de cette semaine Cette semaine ils nous sortent sous le Liquid Chambers Le tome 2 Qui suit le tome 1 Le tome 1 qui est sorti quand ? Parce que je l'ai jamais couvert J'ai jamais couvert sous Liquid Chambers Donc on attend le tome 2 depuis combien de temps ? Le tome 1 est sorti en avril 2021 Onze mois Onze mois Onze mois entre le tome 1 et le tome 2 C'est vrai que la couverture n'est pas d'un goût incroyable Il y a beaucoup de choses qui se passent Il y a le bragatling Il y a le panty-ourson Il y a les prothèses C'est beaucoup de choses Et puis les couleurs aussi Il ressemble à quoi la couverture japonaise ? Est-ce qu'on est un peu sur le même style ? La couverture japonaise est exactement la même Exactement la même Ok Bon bah voilà How Girls est très débile dans mon souvenir ? Ouais ouais c'est très très débile C'est le même auteur que Girlfriend Girlfriend Donc c'est très 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 con C'est des persos qui sont débiles as fuck Vraiment c'est sincèrement heureux Pour les gens dont les mangas favoris sont annoncés par Nové Ou même Meiyan J'ai vraiment pas choisi les bons mangas aimés Ils sortiront jamais en France Les forts commas c'est un genre un peu compliqué Voilà seul Liquid Chamber de tome 2 cette semaine En tout cas mais le tome 3 de Speeops Pareil j'ai pas couvert le tome 2 Donc le tome 2 c'était quand ? Je crois que c'était juillet ou août Je crois que j'avais de checker Speeops Le tome 2 c'était en Pas 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 Mars 2021 C'était il y a pile un an Ouais effectivement Petit écart d'un an entre deux tomes Après au Japon aussi il y a un rythme d'un an entre les tomes Donc 30 octobre 2020 Ah non il y a un tome tous les 6 mois au Japon Ouais ok Ouais en gros ils ont sorti le manga Alors qu'il y avait que deux volumes au Japon Donc derrière Ok Je sais pas trop ce que ça vaut ce Speeops Pareil je connais pas du tout Je vois juste ce qu'il y a marqué La team fragile dans le pitch C'est un peu marrant Un peu marrant D'ailleurs on a pas de nouvelles de Hotel Voynich Est-ce qu'il y a une date pour le tome 2 ? On ne sait pas Est-ce que j'aurais pas zappé un manga là ? Non c'est bon Ok donc après ce Speeops Nous avons le tome 4 de The Kingdoms of Ruins C'est chez Kana 6 volumes au Japon Pareil pas grand chose à vous dire sur Kingdoms of Ruins Je crois que le tome 3 avait une jolie couverture Nos sorcières ressemblent étrangement à Chloé Beaucoup de perso qui s'appellent Chloé Dans les mangas Ok pour The Kingdoms of Ruins Donc le tome 4 sort du coup cette semaine Chez Kana comme toujours Et ensuite toujours chez Kana Nous avons Undead Unlock Par Yoji Fumito Zuka Là pareil Série du Jum qui vit une vie très tranquille Les ventes sont pas ouf La position dans le sommaire est pas ouf Mais ça tient le coup parce qu'il y a toujours pire Mais honnêtement c'est pas une série que je vois passer l'année Mais voilà 1er avril pour le moment Veuille niche Ok 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 Bon Tome 3 en juin Ok 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 Undead Unlock je suis fan J'avais bien aimé les premiers tomes Mais j'ai jamais continué vraiment derrière J'aime bien le style Le style est quand même un peu unique Donc il y a au moins ça Qui lui permet de se distinguer Donc let's go Donc voilà le tome 4 sort cette semaine C'est une des plus grosses sorties de l'année dernière pour Kana Et franchement Yoshizuka Family s'est mieux vendu que Undead Unlock en France Et je crois qu'au Japon Ouais au Japon c'est pareil Yoshizuka Family commence à se vendre un peu mieux que Undead Unlock Undead Unlock se vend vraiment autour des 10 000-20 000 en première semaine En premier mois Ce qui encore une fois pas Attends j'ai retrouvé mon Attends qu'est-ce que j'avais mis dans l'article Qu'est-ce que j'avais mis dans mon article sur les ventes japonaises d'Undead Unlock Là par exemple tu vois C'est le genre de série où je me dis Eh ça serait pas déconnant S'il se vend mieux en France Qu'au Japon Donc tu vois Undead Unlock j'ai quoi comme chiffre moi Undead Unlock j'ai du Ah ouais je demande quand même 50 000 Ouais entre 30 000 et 50 000 en premier mois Ce qui est honnête Ce qui est honnête Ce qui est honnête Pas quelque chose que le Jump voudrait pour un 8ème ou 9ème tome Mais c'est honnête Du coup en France on est sur du combien sur Manga Collect sur Undead Unlock ? Bon et du coup on est pas sur ces chiffres là je pense 3700 personnes Wow ok Proportionnellement ça va pouvoir Le sort des séries du Jump ne préoccupe peu du moment qu'Akane Banashi survit à 2022 Akane Banashi j'ai un bon feeling je pense que ça pourrait tenir le coup Le truc le fait que les 3 premiers chapitres sont vraiment bien Je fais que je pense que ça pourrait marcher Mais c'est un peu risqué Mais en tout cas les 3 premiers chapitres du Akane Banashi sont vraiment bien Donc j'espère que ça ira Puis voilà donc maintenant les séries qui se conclues cette semaine Nous avons 4 séries qui se conclues cette semaine A commencer par le Cauchemar d'In Smooth Donc c'était la deuxième partie de l'adaptation en Manga du Cauchemar d'In Smooth par Gozan Abe Donc ça fait partie de cette grande collection d'adaptation en Manga de Lovecraft Des mangas qui sont toujours très très beaux Que ce soit à l'extérieur mais également à l'intérieur Donc le second et dernier tome sort cette semaine 6 mois après le précédent Ce qui n'est pas anormal C'est des mangas qui sont vraiment fous Ta copie ne plonge pas plus dans la destruction de mon mental Ah oui c'est Donc évidemment les deux tomes sortent en coffret C'est vrai que oui il y a aussi ce truc là Souvent Kion les ressort en coffret derrière Donc si vous êtes intéressé N'hésitez pas à attendre un petit peu les annonces Faites pas comme les gens qui ont acheté 4 essentiels 4 tuplets Pour savoir que le mois prochain En même temps que le dernier tome Il y aura l'édition couleur qui sortira en même temps C'est pareil au Japon mais En même temps je sais pas ce qu'elle vaut l'édition couleur Si ça se trouve elle est pas très intéressante Mais vu la qualité des couleurs Des illustrations je me dis Allez ça pourrait marcher Voilà le cauchemar d'une smousse Evidemment je rappelle Je peux pas blérer Lovecraft en roman Mais au delà de tous les problèmes Je rappelle ce même Tumblr Ne googlez pas le nom du chat de Lovecraft Donc voilà ne googlez pas le nom du chat de Lovecraft Ensuite nous avons la guerre des mondes C'est toujours chez Kiyun Donc adaptation d'association en manga De la guerre des mondes Adaptation donc du film de Steven Spielberg Je me fais marrer tout seul bien évidemment C'est dessiné par Itotsu Yokoshima Donc ça va se finir en 3 tomes à la fin Donc voilà On sait pas plus En fait je découvre quasiment littéralement Qu'il y avait une adaptation manga Dès la guerre des mondes Donc voilà Donc voilà voilà J'ai pas grand chose de vous en dire Je sais pas ce que ça vaut en termes d'adaptation Je sais pas ce que ça vaut en termes de manga Mais en tout cas si vous suivez La guerre des mondes en manga Bah c'est la fin cette semaine Après 3 tomes Ensuite nous avons le tigre des neiges Les aliens Les aliens ils ont pas pensé au virus Ils me sont dit bon on va descendre Et on va voir ce qu'il se passe Enfin nous avons le tigre des neiges Par Akiko Hikashimura Evidemment Donc l'autrice de Putain non Mais je clique En ce moment j'arrête pas de cliquer Là où il faut pas cliquer Et du coup ça me fout dans la merde Ok Akiko Hikashimura Donc autrice Vous le savez également De Princess Jellyfish Et de Tokyo Tareba Girl Donc j'ai lu les 5 premiers tomes Et c'était vraiment très fun Je l'ai déjà dit la semaine dernière Mais je me suis pas mal identifié Dans le perso de la scénariste Et du coup là ça s'est terminé cette semaine Le tigre des neiges Qui se déroule cette fois-ci Au 16ème siècle On est dans le Japon un peu féodal Fille élevée comme un garçon Un petit peu Quand dire dans un château de montagne Etc C'est Are You Lost Ah je l'avais lu C'est Are You Lost Quoi que je confonds Attends je vérifie juste Are You Lost Je crois que je l'avais Au moins je crois qu'il y avait une adaptation animée D'Are You Lost Adaptation animée Animée C'est avec des filles Ouais il y avait une adaptation animée En 2020 Qui était pas Qui était pas C'est à la fois du survivalisme Mais aussi du fanservice Ce qui est un petit style Ouais effectivement animé En 2019 Ouais effectivement Ils sortent des Ouais ça je suis Ouais C'est un peu Noévé dans l'esprit Mais ouais C'était pas au foufou Sonandesuka Ouais J'avais lu un peu Le manga Mais c'est pas la même ambiance Que le prince et les filles Du coup là Le Tigre des Niges Je se termine cette semaine Chez le lézard noir C'est très bien C'est très très bien Donc n'hésitez pas Si vous êtes intéressé Par une petite histoire De femme au milieu Du Japon féodal Let's go Mais très féministe Akiko Higashimura Elle m'a l'air Assez vénère Sur ce genre de sujet Enfin je dis ça Mais les bonus De Tokyo Tarareba Girl Sont assez féministes Mais aussi un petit peu Pas féministes Enfin je sais pas comment expliquer En fait elle se moque Beaucoup aussi des autres femmes Mais en même temps C'est aussi un peu féministe Mais je sais pas Je sais pas si je suis mieux placé Aussi pour dire Ce qu'il y a du féminisme Et ce qu'en est pas Mais oui elle a eu une vie Un peu C'est vrai qu'elle a aussi Sorti son manga Autopiographique là Qui était chez Akata Je crois Au bout du pinceau Quelque chose comme ça Stradhevan à base de Il faut boire du pipi Et s'hydrater l'anus Ok Ryu Lost On parle de Ryu Lost Evidemment C'est paru très intéressant Après avoir maté la série Bah c'est en manga Ouais de survivalisme extrême J'imagine Ensuite chez Vega Dupi Nous avons la fin de ID Invaded Donc la adaptation en manga Et c'est la fin Des annonces Noeve Oui c'est vrai Que c'est une fin un peu Pas la plus hype Mais bon Du coup on a pas de date Pour Scum's Wish là Pas d'autre pour Scum's Wish là Vas-y là De toute façon j'ai pas d'espoir Pour Juin Ils disent Juin Mais j'ai pas d'espoir Je le verrai Quand ce sera là Ah c'est une autre histoire Ok Oui pardon C'est Là par contre C'est ce pitch là Où j'ai du vraiment J'ai du C'est même pas du Kiyo Non plus C'est un pitch Où j'ai vraiment du Bon bah j'ai compressé Très pour très Voilà Très pour très Le manga autobiographique De Higashimura Qu'elle a l'air très bien Qu'elle a très très bien Mais en même temps Elle a un style Qui est vraiment bien Elle arrive toujours A mélanger Un humour parfois Très grinçante Beaucoup plus dramatique Elle arrive à être Un petit peu Grinçante Sans être cynique C'est bien Ouais ça m'étonne pas Que ce soit un peu Diffrément très pour très Voilà ID Invaded se termine Ce mois-ci Donc si vous étiez Interessé par l'univers De ID Invaded Bah c'est la fin Du manga spin-off Cette semaine Pas grand chose de plus A vous en dire Bien évidemment Et enfin je crois Qu'on termine avec Cheikhana Levius Est La fin de Levius Est Qui était la suite De Levius Qui était ce manga Qui se déroulait Je crois Je sais même plus Enfin je confonds Avec Plain Je confonds avec Plein d'autres trucs Levius c'est des combats En arène avec des gens Qui ont des bras mécaniques Je crois Une sorte de mégalo box Je vérifie un peu Il y avait une adaptation Animée sur Netflix Justement je crois Qui m'avait pas Qui était un peu En 3D bof Oui c'est ça Un nouveau air martial Fait fureur La box mécanique Des lutteurs équipés De mon mécanique Ça fonde violemment Dans les arènes Voilà c'est la fin De Levius du coup C'est la fin De la suite de Levius Donc voilà Et c'est donc Ça termine au bout De 10 tomes C'est Cheikhana Le premier tombe Est sorti en janvier 2017 Donc il y a 4 ans Il y a 4 ans Attends je réfléchis Je recalcule Oui il y a 4 ans Non il y a 3 ans Il y a 5 ans Il y a 5 ans Oui c'est vrai C'est vrai que 2017 C'était il y a 5 ans C'est la fin C'est la fin C'est la fin Je n'ai pas grand chose A vous en dire Parce que je ne connais pas plus La série à part Le fait que je crois Non je ne crois pas Que c'est Stus Je ne sais plus Si c'est de Levius C'est Stus Qu'un opening Par Nana Mizuki Qui était tout sympa Mais voilà C'est la fin de Levius Cette semaine Voilà Et voilà On a enfin fait la fin De ce très long Récap manga On a pris beaucoup de temps Mais en même temps On a été On a aussi pas mal suivi Les annonces Noeve Graphics Donc je retiens un peu Effectivement La collection moins chère Chez Noeve Capeta Capeta C'est surprenant C'est un choix surprenant Mais ok Du coup ça s'adapte bien Avec leur modèle un peu cheap Donc on va voir On dit un peu cheap Mais du coup on va voir Un peu comment ça se forme Du coup si cette collection Arrive très vite Le mois prochain On va vite voir On va vite voir A quoi ça ressemble Un petit peu curieux J'espère juste que les tomes Ne seront pas plastifiés Est-ce qu'ils ont dit Est-ce qu'ils ont dit S'il y avait les cartes Je pense que c'est aussi Ce qui va intéresser Beaucoup de Je ne crois pas Qu'ils abandonneront les cartes Parce qu'ils savent Ils savent qu'il y a des moments Ils vendent des mangas Uniquement à cause des cartes Donc je ne sais pas En même temps Je me moque des cartes Mais je les ai mis dans un coin Tu vois J'ai un petit endroit Où il y aura les cartes Mais peut-être que via leur boutique Ok Ok Bon on va voir On va voir J'appuie sur quoi là Qu'est-ce que j'ai fait Comme bêtise encore Ah ok J'ai fermé J'ai fermé PowerPoint Ok J'ai fermé PowerPoint C'est bête De toute façon On a terminé En fait c'est à cause des cartes Et comme on l'avait déjà dit C'est aussi à cause des Alors des Des Donc pas des hobbies Mais des Putain Le truc de librairie japonaise Le truc de librairie japonaise Parce qu'en fait Ceux-là Il y a les points Noeve Graphics C'est des sortes Pas des sortes de marque-pages Mais c'est des trucs Qu'au Japon Ils mettent dans les mangas Pour Qu'ils librairie Ils les sortent Et les comptabilisent Etc Noeve les a reproduits C'est une idée un peu Nerd Qui en gros Derrière Du coup Impose les plastifiages Parce qu'en fait C'est dessus Qu'ils ont mis les points Noeve Graphics Qui sont les points Que tu peux découper Et qui plus tard Seront échangeables Contre des objets Ou des trucs comme ça Mais je sais pas Je sais pas si les points Ils serviront un jour C'est-à-dire que pour l'instant On est à deux ans D'existence de Noeve Graphics Et ils ont toujours pas De fonction pure Et c'est à cause de ça Entre autres Que les tomes sont plastifiés Mais aussi les cartes Du coup Donc bon C'est compliqué Mais je sais qu'aussi Chez certains libraires Les cartes sont distribuées Au moment de la vente Genre Dans certaines Certaines séries Ils sont dans les tomes Certaines séries Ils sont distribuées Par les libraires Parfois c'est un peu Compliqué à suivre Mais bon C'est pas grave Allez Hop Du coup effectivement Là j'ouvre le lien Donc on a la vague 1 Avec Ozuki Le stoïque Copélion Et Elegant Shogai Appartement Life Ensuite Mardox Scramble Ensuite Inazuma Effectivement Pitchboy Riverside Aussi How Girl Are You Lost Et Capeta Capeta quand même Je suis t'en prie J'en ai presque oublié Que Mardox Scramble a été annoncé Aussi Mardox Scramble En manga Elle était un peu moins bien Que l'anime Mais en fait L'anime Il est vraiment très bizarre C'est trois films d'une heure Où je rappelle Le second film Commence par L'héroïne Qui se retrouve Nue Donc souvent Elle est souvent nue aussi Dans une base Qui est sous l'océan Mais toujours un peu Dans l'eau Où elle rencontre Un requin Homosexuel Qui couche avec son frère C'était un délire Mardox Scramble C'était un petit délire Mais il y avait une scène de casino Super stylée A la fin du second film Mais moi j'aime bien Mais ça a longtemps été le sujet De Batoru C'est un dauphin Oui c'est un dauphin C'est un dauphin Ou un requin Non c'est un dauphin Et le requin Il sortait de nulle part Pour manger le perso Doublé par Norio Okumoto Qui avait un fétiche Extrême Des mains Et dans le premier film Mardox Scramble Il y avait le gars Qui avait Qu'avait Qu'avait 4000 nichons Qui coupait les nichons Et qui se les collait Bref C'était C'était voilà Le tour de Capeta A également fait Subaru Un manga de danse Effectivement La scène de casino Elle est vraiment bien C'est Max Sao Qui en est très très fan Et je l'ai revu récemment Pour prendre des screenshots Pour Kazumi C'est vrai qu'elle est très très bien La scène de casino Elle dure une heure Et tout Mais elle est vraiment bien Puis les scènes d'action Sont cool aussi Après j'aime bien Mardox Scramble Mais c'est un peu un film Un peu excessif Il est vraiment très stylé Allez du coup Qui c'est qu'on raid Qui c'est qu'on raid Qui c'est qu'on raid Qui c'est qui est en live Qui c'est qui est en live Non Et bien écoutez Écoutez Il y a Alice Sutaren Qui fait du Guild Wars Alice Sutaren Elle est cool On va raider Alice Sutaren C'est parti mes kiki Bon moi je vous souhaite à tous Une bonne soirée On a pris notre temps ce soir Et là je sens que je tombe un peu malade Donc je vais me reposer Je vais me mettre tranquillou pépère Dans mon petit plaid Je vais manger Et puis derrière A l'aventure Donc on se retrouve demain Pour du GeoGuessor Vendredi pour la révision De code de la route Et puis dimanche Pour le tier listing D'ailleurs je vais poster le sondage Tout de suite après Sur mon Twitter Dans 5 minutes Vraient sondage Entre les 3 saisons Les 4 saisons Qu'on va choisir J'en vais peut-être en proposer que 3 Je vais voir un peu Quelle dynamique ça donne Mais du coup Quelle saison on va faire dimanche En termes de tier listing De générique On va passer à tous Une bonne soirée Une bonne semaine Prenez soin de vous Bien évidemment Mercredi je reçois mon nouveau bureau Je suis hype Je vais enfin être confortablement Devant mon bureau Et tout ça va être bien Allez Passez à tous une bonne soirée Des gros bisous Et puis bien évidemment Restez cosy Je sais même pas pourquoi je le dis Mais c'est important Salut salut